Sous-titrage Société Radio-Canada Et leur montrer des choses sur le plateau habituel Du coup on s'adapte, on va sur un autre décor Un peu plus cosy mais un peu plus charmant Personnellement j'aime bien et ça me fait plaisir Aujourd'hui on a un invité d'exception Je me permets juste de prendre un poil d'avance Pour vous dire que la semaine prochaine Ce sera Manu Ferrara qui sera reçu ici Mais il a déjà été reçu pendant sa petite tournée parisienne Je l'ai fait la semaine derrière D'ailleurs je vous remercie de vos retours Sur la dernière émission avec Sardoche Vous avez l'air d'avoir apprécié Que ce soit sa franchise ou alors la préparation de l'émission Ça me fait très chaud au cœur Comme d'habitude les retours je les prends à cœur Et c'est comme ça que l'émission s'améliore Mais trêve de bavardage Parce qu'aujourd'hui nous avons un invité d'exception Encore une fois, je l'ai déjà dit une première fois C'est rare qu'une des personnes que je reçois Soit quelqu'un que je suis particulièrement à titre personnel Donc je suis très honoureux aujourd'hui De recevoir monsieur Chris Poisson Fécond Comment vas-tu monsieur, bonjour Eh bien bonjour, quel verbe T'as aimé l'intro ? Ouais ouais c'était rondement mené Tu sais qu'en général, et c'est ça que je dis souvent aux invités au début Je les prépare même pas C'est-à-dire que j'arrive, je lance, je débite Ouais, bah je vois ça du coup Il n'y a pas eu de transition Hop, 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 c'est parti Exactement Mais super Exactement Ça va, tu vas bien ? Ça va 2 sur 10 Non je plaisante Ça va bien Bien passé le voyage, tout ça, machin, etc Ouais nickel Tranquille, bon bah écoute C'est bien parce que ça je le disais en oeuf Mais on vient de la même ville Et souvent C'est-à-dire Roubaix C'est une très belle ville D'Ainquièque, exactement Ouais, du coup Lyon Lyon tous les deux de ce que j'ai compris C'est ça, c'est ça Je suis quelqu'un qui a souvent fait la promotion de la ville Qui aime bien me pencher sur les réseaux Pour dire que c'est la plus belle ville de France Ça fait souvent débat Mais je suis très content de le faire Et donc savoir que c'est quelqu'un qui vient de chez nous Même si tu n'es là que depuis 2 ans Bah ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur J'aime bien demander aux gens Comme ça, déjà de base Tu vois, un peu en oeuf, comme ça, tranquille Comment vas-tu en ce moment ? Genre ces dernières semaines et tout, tout roule, tu vois bien ? Ouais, après du coup Pour plus rentrer dans les détails Comment ça va ? En tout cas au moment où vous regardez l'émission C'est sans doute encore cette histoire de confinement Ou de Covid De la Covid ? Du Covid ou de la Covid ? Le Covid Là, c'est pour les... Même si d'après l'Académie française Je ne sais quoi, je dirais Ouais, bah du coup, on dira le là Ouais, ouais, mais Ouais, ouais, ça va du coup Même si c'est un peu... Bon, comme tout le monde C'est un peu chiant du coup cette situation Sachant que moi j'avais des projets de voyage aussi Même liés à la chaîne YouTube Donc le fait de savoir que ça va durer fort longtemps Pendant une période très indéterminée Ben, c'est un peu relou quoi Ok, c'est vrai que ça commence peut-être un petit peu pour tout le monde 3-4 mois de couvre-feu Suivi de confinements divers et variés Je peux comprendre qu'effectivement Les cœurs ne sont peut-être pas très hauts Bon, mais c'est pas grave Après du coup, on trouve toujours des nouveaux projets En tout cas, moi c'est ça Bon, bah toi, s'il y a bien un truc qui peut te définir C'est qu'effectivement, t'as pas manqué de projet Oui, bon, voilà, c'est ça On va revenir dessus De toute façon, j'en ai noté quand même pas mal Donc j'aime bien en savoir plus sur les personnes que je reçois Les invités Donc je vais te demander très sobrement D'où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu es né ? Et quel a été ton parcours scolaire ? D'où est-ce que je viens ? D'où est-ce que je viens ? C'était Montreuil Je suis né à Montreuil du coup En 88, ça fait un moment Et du coup après, j'ai beaucoup vécu à Pantin Qui est la ville juste à côté Bon, c'est à côté de Paris Donc vous connaissez 9-3-6-6 C'est un gentil 9-3, on va dire Et 25 ans, du coup, j'ai vécu à Paris Grâce à la chaîne YouTube, pouvoir gagner ma vie Et là, je suis parti à Grenoble Pendant quelques années Avant d'être sur le long, en gros Un Parisien pur jus ? Ouais, enfin pur jus Pur jus de Pantinois, en fait, plus exactement Parce qu'en vrai, même, en réalité Quand j'étais à Paris Enfin, quand j'habitais à Pantin, à côté de Paris J'allais assez peu souvent à Paris J'étais assez casanier, quoi Genre, t'étais souvent dans la ville, etc Tu faisais tes études, mais tu faisais pas souvent d'aller-retour Vers la grande capitale C'est ça J'étais à 200 mètres, quoi Tu vois, il suffisait de me traverser le pont Bon, en termes de proximité, c'était quand même Oui, ça va Et au niveau de tes études, comment ? Enfin, qu'est-ce que t'as fait ? Où est-ce que t'as grandi ? Comment ça s'est passé ? T'as eu des difficultés ? Tout a roulé ? C'est quoi le bail ? C'était laborieux au niveau des études Parce que j'ai toujours été un élève un peu particulier L'école, grosso modo, ça me faisait chier, quoi Pour être clair Bon, soit du coup, j'ai essayé d'apprendre Soit du coup, je laissais tomber Donc les notes pouvaient osciller entre 5 de moyenne sur 20 Ou 15, peut-être, je sais pas Et puis au lycée, j'ai arrêté, j'ai repris, etc Ce qui fait que, genre J'ai eu mon bac à 21 ans Alors que les autres en avaient 17 Parce que du coup, soit j'ai redoublé En plus, du coup, comme je suis né en début d'année En février, du coup, ça fait que je suis un peu plus Dans cette vague-là Donc bref, je sais pas Il y a eu des trucs qui font que c'était laborieux Mes parents, ils en pouvaient plus Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin et tout Et moi, je suis À ce moment-là, du coup, j'avais une envie, en fait De pouvoir créer des projets Enfin, des projets À ce moment-là, ça n'avait peut-être pas cette saveur dans ma tête Mais je me disais, waouh, putain Il faudrait que je fasse quelque chose de plus intéressant Que, je sais pas, peut-être juste des études Où ça allait me donner sur un travail en 35 heures Qui n'allait pas m'épanouir, en fait C'est surtout ça, en fait, le problème Ouais, c'était un peu ça, l'idée C'était que j'avais, je sais pas J'avais des envies, en fait Qui étaient plus fortes Que ce que la vie m'amenait à faire, quoi, en fait Mais c'était franchement douloureux à ce moment-là C'était une époque plutôt dure Mais j'avais dans la vingtaine, tu vois Mais même avant et après, en fait Quand j'ai fait ma licence de psycho C'était... Ça faisait bien chier Je commençais vaguement YouTube à ce moment-là Mais j'étais si nul que, du coup, c'est... Il y avait tellement tout à faire Même moi, j'y croyais pas, quoi Ouais, je peux comprendre Mais c'est surtout dans une période un peu charnière de la vie Et de ton développement 17, 18, 19 ans Faire comme ça, comme tu nous dis Des allers-retours au lycée, tout ça, machin Ça a dû être un peu sinueux Ça a dû être compliqué Ouais, ouais, ouais Après, du coup, c'était quand même un long flof tranquille À ce moment-là Puisque, ben... Tu sais, en fait, c'est bête Mais les mois et les années passent Et puis tu t'en rends pas compte Et puis à la fin, t'as fini tes études Tu vas chercher pour un entretien d'embauche Machin, t'es pris J'ai eu l'occasion et la chance, je pense, de pouvoir bosser un peu, du coup, dans quelques boulots Qui m'a permis de voir, en fait, comment c'était Ça qui m'avait un peu déplu Bon, après, j'ai pas envie de faire ma diva Me dire, ouais, le travail, c'est chiant et tout C'est... Je bosse avec plein de personnes, du coup, des salariés Donc, et... Enfin, j'espère, en tout cas, qu'ils sont épanouis là où on bosse Puisque j'essaye de pas faire en sorte de reproduire les mêmes schémas que moi, j'ai pu voir Voilà, donc ça veut pas dire qu'en entreprise, c'est relou C'est juste que moi, dans mon état d'esprit, j'arrivais pas à le concevoir Mais... En fait, je savais que, tu vois, c'est bête Mais plus les années passaient, plus j'en arrivais au point où j'allais finir par me faire... J'allais être, du coup, face au mur Et j'aurais plus le choix de travailler, entre guillemets C'est pas le travail qui m'embêtait Mais c'est le fait de travailler pour des trucs sur lesquels je croyais pas C'était vraiment ça qui était vraiment embêtant Et comme t'as pas de temps, le soir, tu rentres à 19h, 20h Tu vas être crevé, t'as plus le temps de bosser sur tes trucs à côté Donc je savais que ça réduisait grandement, en fait, les possibilités que je pouvais faire Tu voyais ça comme un compte à rebours, en mode, inexorablement, à un moment, j'allais devoir le faire Exactement, ouais Et qu'est-ce qui t'a, genre, lancé sur la psycho Après avoir, du coup, eu ce bac avec un petit peu de difficulté Au final, sur le tard, à 21 ans Ouais, bah la drogue Non, non, la drogue, c'était tranquille Non, non, il n'y a pas eu de drogue Mais pourquoi, du coup, la psycho, c'est ça ? Ouais, exactement, qu'est-ce qui t'a... Parce que, bon, on peut dire, avoir un bac sur le tard à 21 ans Comme tu le dis, les autres avaient 17 ans, passé leur bac Toi, t'avais quand même quelques années de plus Je suppose, enfin, pas je suppose, mais ça devait être aussi le cas en L1 Donc, qu'est-ce qui t'a... Après, L1, c'était différent Parce que, enfin, quand j'étais en licence, en psycho, il n'y avait que des meufs et tout Bon, bref, c'était la fac C'est pas la même atmosphère Les gens, ils te connaissent pas Toi, tu passes, tu te casses et tout Donc, je sais pas Autant le lycée, je m'en souviens bien Autant les 3 ans de licence, c'est passé très vite Parce que ça se ressemblait Et puis, je foutais rien Parce que les licences de psycho, franchement, c'est pas ouf Si tu compares à un truc, je sais pas, des années de droit ou des années en médecine Où les gars, ils bossent comme des malades Moi, c'était genre, putain, 20h cette semaine Pfff, les gars, c'est dur En plus, je faisais pas, entre guillemets, les devoirs Donc, je passais toujours ric-rac, en fait, la nouvelle année Puis, c'est comme ça tous les 3 ans, quoi Rentrer en octobre, finir en mars, bon C'est à peu près ça, hein, c'est fou Je comprends, moi, je suis allé en école privée, justement, pour éviter ça Parce que je savais que si j'avais un rythme comme ça, je serais même pas passé ric-rac J'aurais même pas tenu 2 mois École privée de quoi ? Bon, ni une eau du panier, ni une trop nulle Ça m'a servi à avoir un papelard qui peut m'assurer pour plus tard, sait-on jamais Parce que je me vois peut-être pas faire des vidéos toute ma vie Et pour le reste, ça a aussi été une petite fierté, tu vois Dans ma fratrie de 5 personnes, j'ai été le premier diplômé, tu vois Je suis en mesure de le dire Puis ma petite sœur est venue, m'a cassé la baraque, a fait encore mieux que moi En dehors de ça, c'était une petite fierté personnelle Mais du coup, je me permets juste Qu'est-ce qui t'a mené en psycho, du coup ? La psycho, pourquoi la psycho ? Bah parce que, en fait, à ce moment-là, je fus inissé mon bac STG gestion marketing C'était mercatique, attention, mercatique Il voulait pas dire marketing, il trouvait que l'anglicisme c'était pas bien Du coup, personne n'utilisait le mot mercatique Mais bon bref, à ce moment-là, je me dis, ouais, je sais pas Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent sur le... Qu'est-ce que je fais après le bac, en fait, du coup ? Et puis, il y avait la psycho, en fait, qui me faisait l'œil Et je me disais, ouais, c'est intéressant, psychologue Tu déchirifrais l'esprit humain T'es une sorte de métaconnition et tout Tu peux percer l'esprit des gens Que nini, rien du tout Bon, c'était si nul Enfin, la licence, en l'occurrence Ce que j'ai eu, moi, pendant ces trois années, en fait, de psychologie Ça ressemblait en rien, du coup, de ce que je m'imaginais C'est-à-dire vraiment comprendre l'esprit humain Et d'être capable, peut-être, d'anticiper un peu Une sorte de super-pouvoir Bon, c'était un peu bête Mais comme peut-être quelqu'un qui veut faire médecine Il se dit, je vais sauver des vies, pardon Mais ce qui, dans les faits, est le cas, a priori Bon, voilà, mais du coup, en psycho Bon, après, les licences, c'est toujours un peu bancal Mais, bon, voilà, c'était très décevant, du coup J'aime toujours la psycho Mais, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre, vraiment, en psycho Comprendre l'humain, l'esprit, comment ça fonctionne C'est à travers des bouquins Par exemple, si je vous en recommande, il y a Sapiens Qui est excellent et dont on parle déjà Il y a, je ne sais pas, le principe de Lucifer Ou des bouquins comme ça, en fait, qui sont ouf Et là, en fait, je ne sais pas, en une quinzaine, vingtaine de bouquins J'apprends plus que, du coup, en trois années réunies, quoi Mais easy Genre, en termes de connaissances et surtout de choses auxquelles tu t'attendais Tu as beaucoup plus trouvé ce que tu voulais en termes de réponse En fait, tu vois, le problème, c'est que, bon, je ne sais pas si on dérive Non, on ne dérive pas, vas-y, fonce On est en roue libre Exactement, c'est moi qui gère le rythme, il n'y a pas de problème Bah, du coup, en fait, en psycho, tu vois, c'est bête Mais c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu Peut-être que d'autres, ce sera différent Mais ce qu'on t'apprend, ça ne sert à rien C'est, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe de l'école aussi Mais je veux dire, ça n'a pas d'utilité pratique Et tu ne peux même pas t'en servir pour pouvoir déchiffrer le monde Enfin, c'est bête, quoi Mais genre, du coup, tu vas avoir des cours, en fait, sur des choses Si théoriques et abstraites Qu'en fait, tu dis Pfff, ok L'application, elle est... Bah, c'est bien, mais je ne le ressortirai même pas dans Arpa Parce que ça n'intéresse personne C'est terrible, voilà Est-ce que c'est le fait d'avoir un petit peu déchanté comme ça Et avoir eu toi-même un parcours un peu sinueux Qui t'a donné toi-même envie d'apprendre Parce que, par exemple, dans une des interviews que j'ai pu trouver de toi en ligne C'était une interview écrite T'as dit que tu changerais tellement de choses à l'école Que l'envie d'être prof, ce serait quelque chose que tu voudrais Mais vis-à-vis de ton expérience, t'as tellement eu peu de profs intéressants, etc Que, bah, t'as eu une aversion pour ça Mais que, paradoxalement, toi, t'as envie d'apprendre des choses aux gens Après, j'ai essayé, tu vois, par exemple, c'est Bon, bref, quand j'étais au lycée Et après, quand je suis arrivé en licence Alors, en parallèle, j'avais créé une formation Pour aider les profs à gérer leur classe Du coup, j'avais fait un truc J'ai essayé de faire un truc béton, en tout cas en ligne Où, du coup, c'était une sorte de formation De, je ne sais plus, très très dense Où je leur apprenais C'est un peu con à dire, mais du coup, oui À gérer leur classe parce que les profs n'y arrivent pas Je m'en souviens encore bien Parce que j'ai passé des milliers d'heures sur ça Ah, vraiment ? Vraiment, des milliers d'heures Tu avais quel âge à l'époque ? Pas, 20 ans, quoi Voilà, du coup, j'avais observé, en fait, mes profs Qui ne savaient pas faire cours Mais est-ce qu'on peut leur reprocher ? En tout cas, le problème, c'est que les profs Quand ils sortent, du coup, de leur... Pour pouvoir être profs, en fait Du coup, la formation qu'ils ont Ah, c'est bizarre, mais ce n'est pas une vraie formation C'est-à-dire que ça leur apprend peut-être bien Les ficelles de leur matière Mais ça ne leur apprend pas à intéresser les élèves Ou à, du coup, à se faire respecter Il y a très très peu de cours dessus Et du coup, j'en ai eu l'écho avec plein de profs Avec qui j'ai pu discuter, d'ailleurs C'est catastrophique aussi Mais du coup, c'est triste Parce qu'après, c'est les élèves qui en payent le prix Donc je me suis dit, bon, j'ai observé Moi, j'ai vu des profs qui n'arrivaient pas à faire cours D'autres qui arrivaient J'ai vu les points communs entre chacun Et j'en ai relevé après une sorte de méthode, on va dire Qui pouvait s'appliquer à probablement beaucoup de profs J'ai essayé de la vendre Ça n'a été pas catastrophique Mais ça n'a pas du tout marché Il y a un forum de profs qui m'avait repéré Et qui s'est foutu de ma gueule Du coup, ça m'avait un peu découragé Tu m'étonnes, eux, ils ont dû se dire Quel con, mais il nous prend pour qui là ? Un gamin à la vingtaine a envie de nous apprendre à nous À faire cours En tout cas, ça m'avait un peu refroidi Et puis à ce moment-là, je me dis J'imaginais pouvoir changer un peu plus les choses Avec l'éducation nationale Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire L'école, dans son essence Le fait de pouvoir apprendre des choses C'est génial C'est pour ça, en même temps, que j'ai une chaîne YouTube Sinon, j'aurais fait un truc sur Fortnite Ou un truc comme ça, peut-être, j'imagine Chris en build fight Yo, les gars, putain Ouais, non, mais voilà Donc, voilà C'est un sujet qui te tient à cœur, ce truc d'apprentissage Tout ça Ouais, l'apprentissage au sens large Mais du coup, entre ce qu'on a, la pratique L'école Et ce qu'on pourrait avoir dans l'idéal Il y a un monstre d'écart Je comprends Du coup, 2011, début des vidéos YouTube Ah ouais ? Ouais Ouais Bah voilà Ça va faire quasi dix ans, maintenant Putain, ouais, du coup, ça va être en... Ouais, je crois que c'est en été, ça va faire dix ans C'est ça Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, à l'époque, en 2011 De te lancer sur YouTube À une époque où c'était loin d'être une hégémonie Comme maintenant Que ce soit en termes de contenu consommé par les personnes Ou l'accès à Internet à tout le monde En 2011, il y avait beaucoup moins Internet Même si c'était déjà là Je dis pas que c'était l'âge de pierre Mais c'était aussi beaucoup moins la mode Et les us et coutumes Qu'est-ce qui t'a donné en vie, à l'époque ? Encore une fois, la drogue Non, on va arrêter avec ça Beaucoup de drogue dans tes histoires C'est con, parce qu'en plus, du coup, je suis pas un drogué Pas du tout Enfin, t'en as pas l'air, en tout cas Voilà, bon, merci On est ensemble Je vais laisser un petit blanc, quand même, gênant, quand même Mais non, c'est bon, c'est au calme Voilà On entend le régisseur rigoler Bref, du coup, pourquoi, pourquoi ? C'est tout bête, en fait, à ce moment-là Il n'y avait pas beaucoup de YouTubers De ce que je me souviens Mais il y en avait notamment Je ne sais pas si ça te parlera Podcasteur, Cyprien, Norman, Norman, Cyprien, ça te parle Ouais, tu vois ce qu'il sait C'est des jeunes YouTubers J'ai grandi avec cette plateforme Voilà Non, c'était une blague Mais oui, du coup, voilà À ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés Peut-être 100 000, 200 000, je ne sais pas Quelque chose comme ça Quelques centaines de milliers, en tout cas Et je me disais C'est pas mal À ce moment-là, j'étais avec mes profs, moi J'essayais de leur apprendre du coup À gérer leur classe Je me suis dit Ouais, ça pourrait être marrant Parce qu'en fait, pour pouvoir Tu sais, en fait Quand t'as fait une formation En fait, il faut après Du coup, la vendre Ou en tout cas, donner envie de l'acheter Et du coup, je me suis dit J'ai essayé de faire une vidéo C'était si nul Je m'en souviens J'avais tourné du coup Quand j'étais à la fac C'était dans une classe de classe Que j'avais réquisitionnée Quand il y avait un prof qui était parti Du coup, en catimini Et ça n'a pas C'était compliqué C'était une vidéo Qui devait durer Trois, quelques minutes En fait Et j'étais mou du cul C'était Si je pouvais la retrouver Je ne sais même pas Si elle existe encore Mais c'était fou C'est cringe de fou Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais Ça l'est du coup Ça l'est beaucoup Mais après, je me suis dit Ah, peut-être Je pourrais essayer du coup De... Qu'est-ce qui a déclenché Exactement ça Je me sais que du coup Je les avais vus eux du coup Et ça m'avait inspiré Et je me suis dit Je peux essayer Ça peut être intéressant Honnêtement, je pense À ce moment-là Je ne savais pas trop Qu'en faire Je me suis dit Peut-être Ça peut être Des compétences intéressantes Qui me serviront plus tard Et peut-être Que je trouverai un travail Qui pourra faire que Je ne sais pas Si ça peut me... Je ne sais pas C'était compliqué Parce qu'il n'y avait pas d'argent À ce moment-là Sur YouTube Les YouTubers C'était des mecs Qui semblaient ouf Qui faisaient un truc Ultra original Les podcasts C'était le bout du monde C'était la première fois Qu'on voyait des gens Enfin pas la première fois Mais une des premières fois Qu'on voyait des gens Avec leurs propres moyens Tenter des petites choses Que ce soit des petits sketchs Des petits tournages Des petits décors À des moments Tu vas avoir des petits moyens De production Pour faire des trucs intéressants Je ne dis pas Que ça a commencé en 2011 Parce que certains vont s'arracher Et je veux me dire Mais ça qu'en 2007 Il y avait lui Il faisait déjà des trucs Mais porté à ce point Devant une aussi grande audience Ce qui est intéressant Par rapport à ça C'est que Que ce soit Norman ou Cyprien Ils avaient commencé avant Même ils avaient bossé ensemble Et ça faisait plusieurs années Qu'ils faisaient des trucs Notamment plutôt sur Dailymotion Je crois Où ça n'avait pas du tout marché Ça n'avait pas pris Et là en fait Ce n'est pas tant eux Qui a changé Mais leur format En fait sur YouTube Ils ont fait ce qu'on appelle Les podcasts Et là du coup Ça a pris Et ça a pris super bien Tu vois Il suffit de trouver La bonne accroche La bonne façon en fait De s'arrimer Et du coup Les gens ont suivi De parler de choses De la vie De sujets Bah ouais Ça peut paraître basique Mais en fait Ils avaient la bonne formule Par rapport à ça Alors qu'avant Ils en parlaient un peu Ils faisaient des sketchs Ou des trucs comme ça Mais c'était pas du tout pareil Je vois Je vois Du coup 2011 Tes premières vidéos Ouais bref Du coup ouais Premières vidéos Je m'inspirais un peu Des podcasts Mais du coup J'apportais un truc Plus instructif J'essayais de mêler Un peu les deux C'était un peu osé Parce que ça existait pas Et je sais pas Si ça allait prendre Et au final Ça a pris quand même Assez rapidement Que dalle Ah non 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 J'ai failli abandonner Non Non ça je sais Parce que T'as galéré à avoir Tes premiers mille abonnés Tout ça machin C'était assez compliqué Alors que toi Tu voyais les choses en grand Quand je parle de Ça a pris assez rapidement Je dirais sur une échelle De 2-3 ans Sur 2-3 ans Ça a pris Mais c'était pas genre J'ai une idée initiale Je la persévère Et ça marche Si j'avais fait ça Je serais toujours à Je sais pas J'aurais pas beaucoup d'abonnés À l'heure actuelle Et je serais comme un con Mais Pendant 2 ans en fait J'ai essayé un format Qui a pas marché Ça s'appelait les mini-cours J'en ai fait plusieurs Ça prenait pas du tout Je m'en rendais compte Parce que je voyais d'autres Qui avaient commencé comme moi Je me dis Les gars ils ont 10 ou 100 fois Plus d'abonnés Je suis nul à ce point là Les gens ils me détestent Du coup c'est compliqué Tu te remets en question Tu te dis Ah c'est moi le problème Est-ce que c'est ma barbe Que je n'avais pas Est-ce que c'est le format C'est l'idée Tu sais pas en fait Parce que tu fais ça Du coup pour toi tout compte Et au final Bah j'ai dû changer J'ai fait les trucs à Chris Mais ça s'est pas fait En claquant des doigts Encore une fois Mais en réfléchissant Et me remettant en question J'ai changé la chose Et là ça a pris Du coup j'ai vu dès le départ Un peu comme Quand je te parlais avec Norman et Cyprien Ils avaient trouvé le bon format Bah moi avec ce nouveau format Ça a pris Et au bout de quelques semaines J'ai senti qu'il y avait Beaucoup plus d'abonnés Qui venaient etc Et au bout de 6 mois Là ça a vraiment décollé Et c'est à quel moment Où t'es passé de transition Parce qu'il me semble Qu'à l'époque aussi T'avais pris un travail Du coup à la fin de tes études Ouais j'avais fini ma licence Je me suis dit Wouh Mes parents ils font Enfin il va trouver un boulot Ce petit con Je fais Ah et papa et maman Je vais être animateur Dans les écoles Ah quoi ? Qu'est-ce que c'est Que ce truc de merde ? 3 ans de psychologie Pour faire animateur ? Moi je pouvais même pas J'ai essayé d'être babysitter Et tous les gens Ils voulaient pas de moi Parce que j'étais peut-être Un peu bizarre Et en même temps Ils disaient On va pas laisser ce mec A un enfant Non mais c'est juste En fait dans C'est vrai que moi Du coup l'autorité Je m'en fiche un petit peu Et donc du coup C'est vrai que c'est Une valeur importante Quand tu es Quand t'es en babysitter Moi je préfère plus jouer Du coup Amuser les enfants Que du coup Et quand j'étais animateur C'était ça du coup Les gamins m'adoraient Parce que je faisais Plein de jeux avec eux J'avais une sorte de petite cour Mais c'est vrai Que niveau autorité J'étais pas catastrophique Mais c'est juste Que je le laissais A d'autres collègues Bien sûr Le haussement de voix Le moment peut-être Un petit peu chiant Ouais je le faisais quand même Mais du coup J'étais pas réputé pour ça Tu le faisais Parce que tu devais le faire Voilà oui Mais c'était pas Le truc le plus amusant Je comprends Du coup au bout De quelques années A tester des choses A lancer ton premier format Les trucs à la crise Qui d'ailleurs a bien marché Et que t'as arrêté Au bout d'un moment Mais on reviendra sur ça On arrive assez rapidement Aux alentours de 2015 Où cette débit de réussite T'a permis De lancer ta société Le Kundar Le Kundar Je le prononce peut-être Un peu mal Le Kundar Le Kundar Du coup 2015 Le Kundar Deux premiers employés Tu mets toutes tes économies Et tu lances le projet Ça a été quoi La genèse un petit peu De tout ça ? Bah en fait là C'était un peu Une sorte de consécration C'est que tu vois On parlait au début On se dit Putain mais qu'est-ce que Je vais foutre de ma life Et tout J'ai 20 ans Je vois pas comment Je peux m'en sortir Et là à ce moment-là Quand je crée la société Je me dis qu'il y a une étape Dans ma tête en tout cas Qui switch Pour moi en tout cas La société ça rimait Avec le fait de pouvoir Avoir des salariés aussi Et de pouvoir créer Une sorte de Entre guillemets Une sorte de famille Un truc soudé C'est plus que du coup Quelqu'un qui va bosser Avec des freelances Où c'est pas forcément Les mêmes rapports J'avais déjà bossé Avec des freelances Et du coup c'était plus ça Que j'avais senti Donc du coup j'avais pris Effectivement les premiers salariés Un monteur Et après comme j'avais tenté De faire un jeu C'était Fuse 4 Pour les connaisseurs Du coup je pense On va revenir dessus Bien sûr Mais du coup voilà J'avais pris un développeur Une graphiste Il y avait même un musicien Un mi-temps Enfin c'était bizarre quoi C'était un peu manquable Surtout que j'avais même pas Les moyens de les payer J'avais pas les moyens de les payer Je les ai pris direct en CDI Sans période d'essai Du coup ça n'a aucun sens Quoi ? Je dis Non mais en fait Tu vois à ce moment là Je me suis dit Ok les gars Je sais ce que je fais Direct en CDI Parce qu'il peut pas Y avoir de problème Il peut pas y avoir de problème Je sais ce que je fais Non mais non mais C'est logique Parce que je suis bon Je suis si bon Enfin je sais pas Je suis gentil en plus Ça peut être que bien Et puis bon C'est vrai que j'ai des idées Un peu vagues sur le jeu Mais ça va le faire En gros c'est un peu l'idée Il y avait une forme d'orgueil Un petit peu Ouais ouais Je sais pas Une sorte d'orgueil Ou de prétention Ou de croire Qu'il peut pas y avoir de pépins Ouais Haut estime de soi Probablement trop peut-être J'avoue Bah c'était aussi Un petit peu boosté Par le fait que t'avais réussi A du coup Bah en fait Tu devais avoir confiance En tes capacités de réflexion Parce que t'arrives Tu commences à lancer Un truc sur Youtube en 2001 Ça marche pas Pendant un ou deux ans Tu remets en question Et là bam Tu trouves le truc Ça prend Et ça quand même dégage de l'argent Parce qu'il me semble Si je dis pas de bêtises Je l'avais lu Quand tu lances le Kundar Tu le lances en émettant tes économies Que t'avais réussi à choper Grâce à plusieurs années de Youtube Ou d'une manière ou d'une autre Ouais c'était Youtube C'était bah c'est sûr Que c'était pas animateur Où je gagnais 300 ban Où ça me faisait Non c'était Youtube Je me souviens plus exactement Mais ça devait être Plusieurs milliers d'euros par mois Que ça me faisait Et comme je dépensais pas trop Parce que voilà J'étais pas beaucoup de dépensiers J'étais en coloc et tout Donc ça me faisait Quelques dizaines de milliers d'euros Je sais plus exactement Mais en gros c'était un truc comme ça Moi j'avais lu un article Je crois que dans l'article Que j'avais lu en préparant cette émission C'était Je crois que t'avais lancé le Kundar Avec des économies de 100 ou 150 000 euros A peu près Je crois pas non Ça me paraît beaucoup Peut-être Moi en tout cas c'est des chiffres Que peut-être Mais ouais De toute façon 100 000 ou 80 On s'en fout L'important c'est de dire que Avec ces économies T'as lancé Et directement bam Salarié C'est drôle parce que Ouais Ça fait assez avant-gardiste En 2015 Dans le monde de Youtube Entendre des Youtubers Qui avaient des salariés Je pense Je sais pas Si en 2015 Il y avait beaucoup de Youtubers Qui en avaient Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ma tête pour que ça se passe Zach et dis-moi Bah écoute T'étais sûr de toi T'aimais bien ton format T'avais des idées T'avais des projets De toute manière On va revenir dessus Mais mec Des vidéos De chaînes Des salariés Un jeu Un roman On va dire qu'en termes de touche-à-tout Ouais 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 Après j'en ai pas réussi le quart Du coup en plus Mais bon C'est pas grave Après du coup Les choses prennent du temps parfois Et du coup quand t'es trop Comme tu disais Un peu orgueilleux Tu te dis Ouais ça va le faire et tout Bon Ouais Du coup ça se passe comment au début Quand tu prends tes salariés Des premiers locaux à Grenoble Tout ça machin Un peu de pression D'être dans la peau du patron Entre guillemets Ouais c'est dit C'est franchement C'est assez bizarre Parce que En fait c'est aussi ça Je suspectais pas Que patron était un métier C'est bête Mais patron est un métier Pas patron Oui patron salé Mais derrière patron En fait il y a plein d'étiquettes Il y a le fait de gérer ses sous De pas faire trop de bêtises Enfin voilà Gérer ses sous Le fait de gérer Les rapports humains Donc le côté plus manager Le fait de gérer les projets Et tout ça en fait C'est sous une même étiquette Et un même étendard Qui est moi-même Et donc Voilà je savais pas trop Comment ça fonctionnait J'avais pas En fait le problème C'est que j'avais pas lu De bouquin sur le sujet Qui peut-être existe A l'heure actuelle J'en connais toujours pas Où vraiment ça t'apprend Vraiment les ficelles des patrons J'avais pas Je connaissais pas de gens Qui étaient dans le milieu Et qui auraient pu Peut-être m'aiguiller Donc en vrai Je me suis Je sais pas Je me suis vraiment jeté à l'eau Je sais pas Comme quelqu'un du coup Qui lance par exemple Un jeu pour la première fois Il fait plein de conneries C'est normal Dans le jeu c'est normal Et c'est pas grave Franchement quand je joue A des jeux en ligne Comment je me fais défoncer Je me souviens Quand j'avais fait Fortnite Ou alors du coup Des CS Et des trucs comme ça Pendant des dizaines d'heures Défoncé défoncé J'ai beaucoup joué à Dota 2 aussi Je me suis dit Mais je sais pas pourquoi Mais au bout de 50 heures Je commençais à être bon Je me dis Mais il faut passer 50 heures Là dessus quoi quand même Non mais là À ce moment là Ça va Je kiffais Mais avant c'était la douleur Et là du coup Pour revenir à ça Patron Bah c'est différent Parce que Le truc c'est que c'est des humains Et donc du coup C'est délicat Parce que En fait À ce moment là Je me souviens En tout cas D'une sensation C'était que Je savais pas Ce que je faisais exactement En fait je ne savais pas Si ce que je faisais Allait m'apporter en fait La gloire Ou alors la misère C'était plus la misère en réalité Mais tu vois c'est con Mais tu fais une décision Et tu sais pas si cette décision Elle est bonne Ou elle est mauvaise Et t'arrives pas en fait Tu te dis Ouais alors je vais dire à cette personne Par exemple Elle bosse sur ça Tiens elle va le faire de cette manière Ouais En fait il y a Toutes les décisions presque Tu te dis En fait je sais pas trop en fait Et à chaque fois Tu dois en assumer les conséquences en plus Et en plus à chaque fois Oui Et surtout si tu reportes la faute Sur les autres C'est le pire truc Surtout pour un patron Parce que c'est toi Qui les a embauchés C'est toi qui as dit De faire comme ça Etc Et même si les salariés Ils ont évidemment Leur mot à dire Et ils peuvent faire Comme ils veulent aussi D'une certaine manière En vrai c'est grâce à toi Ou c'est à cause de toi Qu'ils font comme ça Sinon ils seraient pas là Et donc toutes les erreurs En fait elles te retombent dessus Dans la réalité C'est pas tout à fait le cas Le salarié aussi Ça part des choses Mais dans les faits Et surtout publiquement Les gens ils s'en foutent De ça rien C'est ta gueule Et puis voilà Si t'as fait des conneries C'est ce qui est normal Et ça il faut l'accepter Et du coup Bah je l'accepte quoi Ah ça on le voit Parce que du coup 2015 lancement A côté tu continues Tes trucs à la crise T'avais même lancé Personnellement un format Que j'aime bien Quand tu en sors Mais les EDK Où du coup Tu parles de la vie J'en ai tourné un là Il y a une semaine Il sortira dans je sais pas quand Ça fait plaisir Parce que ça faisait quelques mois Qu'il n'y en avait pas eu Ça fait presque un an Ouais effectivement Le temps passe vite Ouais Et donc du coup Où tu parlais de la vie De ton entreprise Des nouvelles Des projets C'est cool tu vois D'avoir un petit format Comme ça Qui n'est pas forcément Le plus regardé Quoique Mais qui te donne la vie Qui te met dedans Tout ça Mais tu vois J'ai apprécié Justement ouais Dans ces EDK Le tout premier En fait du coup Dès le départ Il y a le côté Bon du coup J'étais un peu zerbi dessus Mais en gros C'est Effectivement Je leur dis Déjà ça s'appelait EDK Épopée du Kundar Donc le nom de la boîte Qui n'existait pas Il n'y avait ni logo Ni etc Il y avait juste un nom Et le Kundar N'a été créé Que deux ans plus tard De premier EDK Où je disais Les gars je vais changer les choses Ça va être ouf et tout Je vais faire plein de projets Et tout Vous allez voir En fait j'avais besoin aussi De m'auto-convaincre Parce qu'à ce moment là Il en fallait Parce que j'avais lancé l'EDK J'avais mis l'abonné Un truc comme ça Et c'était la loose totale En fait Le format ne marchait pas J'étais sur les premiers Les mini cours Qui n'avaient pas fonctionné Dont j'avais parlé Voilà Et donc à l'époque Par contre en 2015 Les EDK Une fois que Tu avais commencé A voir ton public Tes premiers abonnés Que tu gagnais de l'argent Que tu avais pris des salariés Bah à ce moment là Effectivement Il y avait déjà Je suppose plus de choses A raconter Et c'était surtout Beaucoup plus concret Et beaucoup plus sympa Tu vois Clairement C'est sûr Si je dis dans un EDK Combien j'ai gagné Pour une OP machin Bah ça ramette des gens Sans blague Parce que d'ailleurs En 2016 du coup Et ça ça a été Personnellement Alors à titre perso La première fois Que j'ai entendu parler de toi C'était en 2014 Dans un bar à Lyon Un de mes amis à moi Qui me dit Tu connais Poisson Fécond machin Tout ça Mais no fake Il m'avait parlé de toi En 2014 Je m'appellerai C'était au Cardiff Toi tu dis Poisson quoi ? Moi je te l'ai Tu me parles Et donc c'est 2014-2015 Et puis la deuxième fois Où j'avais entendu parler de toi Quelques mois Ou un ou deux ans plus tard C'était en 2016 Avec Fusecat Du coup en 2016 Tu sors un teaser sur Steam De ton premier jeu Fusecat Et là Gros drame Tu vois Vague de pouces rouges Des milliers de commentaires négatifs Des rumeurs Il a fait un crowdfunding Regardez le résultat Alors que finalement Tu nous le rediras Mais t'as pas touché un euro Pour effectuer ce jeu C'était pour autre chose Comment ? Même pas du coup Il n'y a jamais eu de crowdfunding À l'heure actuelle Il n'y en a toujours aucun Il n'y a pas d'argent Qui a été gagné grâce à ça Bien sûr J'aurais bien aimé d'ailleurs Ça m'aurait fait perdre moins d'argent Mais c'est pas grave Du coup à cette époque-là Quand T'arrives comme ça Cette première vague Alors que t'es le patron T'as tes employés T'avais un développeur À plein temps dessus Toi tu as dit Que tu travaillais aussi Un peu à mi-temps À ta manière Du coup déjà D'où est venue cette envie De faire un jeu Et une fois qu'il y a eu Le teaser et le drama Comment est-ce que tu l'as vécu ? Toi juste avant On était en train de parler Des premiers salariés Et tout CDI Dans les faits Et ça va nous aboutir à ça C'est que ma graphiste Au bout d'un mois ou deux Je me dis Ça va pas le faire Du coup C'est pas que je la licencie C'est une rupture conventionnelle Mais en gros Elle sort du coup de la boîte C'est ultra laborieux Je me dis Waouh Je crois que j'ai fait Une petite boulette Une grosse boulette même Tu t'es un peu précipité Allez ouais À ce moment-là Je me dis Du coup Il y a mon compositeur Que j'avais pris aussi En CDI À mi-temps Ça n'avait pas de sens Pas besoin de faire de musique Et lui Au bout d'un mois ou deux Il part et tout Je fais Du coup il reste Du coup le développeur Pour faire Fuse 4 Donc il était à temps plein dessus Et je lui dis Ouais écoute On va essayer Je vais être graphiste De toute façon Je savais déjà faire du graphiste Machin Dans les anciens boulots Que j'avais fait J'étais graphiste Bon graphiste et illustrateur C'est pas pareil Mais bon enfin En gros j'avais tenté En plus une DA Une direction artistique Dans le jeu Qui était très particulière Avec des effets un peu spéciaux Bref ça n'a pas pris du tout J'ai tenté un truc très spécial Et encore une fois J'aime bien tenter des trucs bizarres Mais ça passe ou ça casse Et du coup ça casse souvent en vrai Et là en fait ça avait beaucoup cassé Les gens ils ont vu le trailer Dont tu parles Ça a été une vague de pouces rouges Mais c'était ouf À ce moment-là je me suis dit Waouh C'est ça un bad buff Du coup j'avais Genre la vidéo elle a fait beaucoup de vues Et du coup Je me suis dit C'est pas possible Elle avait 90 ou 95% de pouces négatifs Je fais waouh C'est waouh Pas mal Je regarde les commentaires Je fais ah d'accord Pas mal Pas mal Ouais Tu vois c'est C'était de la méchanceté gratuite À tous les niveaux Mais bon après je fais Bon ok C'était un week-end Mais ça les gens ils le savent ça Du coup voilà Il y a eu le revers de la médaille Ça au final je me dis Bon c'est douloureux Mais moi ça me Voilà ça me Je suis assez résilient du coup Au bout d'une journée ou deux Je fais bon allez c'est pas grave On va améliorer FUS4 On va changer les trucs Et puis ça va le faire Le problème c'est que lundi Je retourne au bureau Et là du coup mes salariés Eux qui ont eu le temps De digérer un peu aussi le truc Ils m'ont fait une scène de ouf Et ça personne ne l'a su Ou je crois pas Non parce que Bah voilà c'est un truc Un peu plus privé Mais sans m'apesantir dessus Du coup je me suis fait engueuler Comme de la merde Ah vraiment ? Et du coup J'étais fou furieux Et du coup Enfin surtout mon développeur Qui captait rien Qui comprenait pas Pourquoi ça avait pris Cette ampleur etc Du coup tout était de ma faute Evidemment Et puis moi je fais Bon ok d'accord Bah du coup voilà Bref Suite à ça Bon évidemment il fallait Qu'on arrête de bosser ensemble Mais on je lui ai dit Quand même On finit le jeu Il fait ouais ok Et du coup on finit le jeu Il finit pas forcément bien le jeu Parce qu'il y a trop de trucs À changer Et de base en fait La base du jeu était mauvaise Donc tu peux pas forcément Changer ça Et ça c'est à cause De la direction un peu bancale Ou complètement bancale Que j'ai pris Bon voilà Premières expériences Très négatives par rapport à ça Mais très enrichissantes Ah bah c'est sûr Qu'en termes d'enrichissement Enfin d'enrichissement Et d'expérience T'as dû en apprendre beaucoup Ouais 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 À faire et à ne pas faire Ouais mais tu vois c'est Pareil du coup Personne m'a dit Comment on fait un jeu Comment c'est etc Je m'étais vaguement documenté Mais sans plus Du coup bah j'ai fait Toutes les conneries possibles Enfin peut-être pas toutes Parce que je pense Qu'il y en a encore plus à faire Genre il y a quoi comme connerie Que t'as fait Qui te semble évidente là Comme ça Bah tu vois par exemple Au niveau de la direction artistique J'ai essayé de faire un truc bizarre Mais les gens s'en souviennent peut-être encore Parce qu'il y en a pas mal Qui ont critiqué Du coup ouais En fait du coup Je faisais des espèces de trucs Un peu particuliers Par rapport à ça Même au niveau du jeu Par exemple Truc tout bête Tu joues à un jeu Tu le testes Tu vois s'il est fun Mais nous à aucun moment On s'est dit Ouais il faudrait peut-être Qu'on teste notre jeu Et qu'on voit s'il est fun entre nous Parce que du coup On était en mode développeur Et ça c'est après Et là c'est un truc récurrent Parce que les développeurs Parfois ils ont la tête sous l'eau Et ils voient plus Si leur jeu est bon Et du coup nous on faisait pas de playtest Et presque à la toute fin On a pas fait de playtest Et c'est que A la fin on se dit Putain on teste le jeu Ah mais c'est un peu chiant et tout On faisait vaguement des tests Mais en fait On est conciliant entre nous Tu vois c'est On bosse sur le même truc On sait pas si c'est bien et tout C'est comme quand tu montes Une vidéo de A à Z Tu sais plus si elle est bien en fait Ouais 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 Voilà ça c'est des trucs tout bêtes Mais le fait de passer du temps Sur le jeu Alors que du coup Bah il était Il y avait pas besoin de passer Autant de temps en fait Énormément de trucs Ah enfin t'as un rapport Qui est un petit peu biaisé Même plus Je le dis souvent Même dans cette émission Et même moi Quand je montais moi-même mes vidéos Quand au bout de Tu sais t'as monté Un quart d'heure de vidéo Où t'as revu Chaque minute 14 fois Au bout d'un moment A la fin Faut que tu te revides la tête Et que tu prennes un peu de recul Pour savoir réellement S'il y avait bien ou pas Parce que tu peux être limite Un peu trop dur Ou conciliant Envers toi même Mais tu vois une vidéo Dans le pire des cas Tu mets quelques semaines Mais généralement Tu mets quelques jours Pour la monter Ça dépend Mais le jeu Tu mets des mois Et des mois Et des mois Ça ne finit pas Et du coup Au bout d'un moment Tu sais plus ce que tu fous Sans un oeil extérieur Ou alors une bonne expérience De la chose T'as des grandes chances De te foutre dans le mur Et le truc c'est que Mon cas n'est pas ouf En fait c'est juste Si mon jeu a eu Autant de bruit Ce fuse cat Plus que les suivants d'ailleurs C'est pas parce que du coup Il est bien ou mal C'est juste parce que c'est moi Et parce que du coup J'en ai parlé D'une manière non appropriée Et que les gens L'ont interprété aussi Parce que les gens L'ont mal interprété aussi De leur côté En fait tout ça a fait Que du coup Combiner ça a foutu un bordel Mais en vrai Mon jeu était juste Objectivement mauvais Et du coup voilà C'est pas grave Et comme beaucoup de jeux Quand on commence C'est juste que moi En fait j'en ai parlé Avec la notoriété Que j'avais sur Youtube Les gens ils sont fait Mais ils se prend pour qui Tout ça donc voilà Notoriété Peut-être que même toi Tu l'as hypé peut-être Un peu trop Plus un rendu au final Pas dingue Ça a donné Tout ce cocktail a donné ça C'est ça ouais Je savais pas que ça avait Fait un impact au point Ton développeur qui part Tu te fais rincer Le lendemain Ah ouais mais c'était C'était ouf C'était vraiment chaud À ce moment là Je m'en souviens Mais franchement C'est l'un des trucs Les plus hardcore quoi Ouais vraiment Déjà le moment fuscal C'était super dur à vivre Mais je me dis bon Après je peux comprendre Du coup par exemple Je sais pas avant Tu sais les youtubeuses Lifestyle etc Qui se font incendier Sur les réseaux Moi maintenant ça va J'ai un sentiment D'être ultra safe Après j'ai une équipe Qui me dit S'il y a des soucis Ou si j'ai dit Un mot de travers et tout Donc c'est un peu plus Consensuel Un peu plus Parce que du coup Malgré tout Je dis un peu Ce que je veux quand même Mais j'essaye pas De froisser non plus Les gens quoi Ouais bien sûr De toute façon Quand on voit le thème De tes vidéos Pour froisser des gens Faut y aller quoi Ouais mais tu vois Par exemple Tu le vois pas Mais parfois Il y a des blagues Qu'on va retirer Parce qu'on se dit Putain là Cette blague Sur les Par exemple Je sais pas Par exemple Sur les handicapés Ou les trucs comme ça Tu te dis Bon on va pas la mettre Mais généralement En fait on a un ton Un petit peu impertinent Mais légèrement Quand on voit Je sais pas L'ambiance des vidéos En général C'est vrai que Comme tu dis Il y a un temps Un peu impertinent Un peu tranquille aussi Je vais pas jusqu'à dire Laxiste Mais c'est un peu L'idée tu vois C'est pas prise de tête Donc au final C'est vrai que ça va Et même si on pourrait Quand même avoir Des paroles qui Peuvent froisser Je pense pas que c'est Si souvent que c'est A ton cœur Et donc En tant que Nouvellement patron Comment t'as géré Après du coup La finalité La sortie du jeu Bah Quoi dire en fait C'est juste le jeu Je sais pas Sur Steam en fait On galérait en plus Parce qu'à ce côté là Steam c'est une merde Pas possible en fait Pour pouvoir publier un jeu Autant pour acheter des jeux C'est ultra simple Et j'en achète plein Que je joue même pas Mais ça c'est vous déjà Bon voilà Classique hein Classique ouais Mais le jeu Faire le jeu Mais quelle merde Enfin du coup Le faire d'accord Mais le publier Je sais même pas Mais c'est un parcours du combattant Faut appeler des numéros Aux Etats-Unis Parler en anglais Leur valider le truc Et tout Mais quoi Du coup on a galéré On a même pas réussi Ou alors juste à la toute fin Non même pas Autant pour moi On a même pas réussi sur Steam En fait avec mon premier développeur On a pas réussi ça Ce qui fait que le jeu Les gars je lui dis Bon ben Je vous le mets gratuit Il est sur un site Téléchargez-le Machin Bon ça m'avait saoulé quoi Et après du coup Là à ce moment là Il parle Tout le monde part presque Du coup Et je me fais Et le jeu n'est pas sorti Enfin il est sorti Mais il est pas sur Steam Parce que c'était le but initial Et je vais pour Je sais pas s'il y a de patron C'est pour moi en fait Je sais pas si je vais arriver Et puis si tu lis les commentaires Tu vas pas être encouragé Ils vont te dire Mais t'as rien compris Tu seras jamais un bon patron Et tout Moi j'aime bien screener les commentaires Un peu négatifs Comme ça Quand je vais mal Je les relier Je fais putain C'est vrai Non non je plaisante Non mais attends On est sur de l'autoflagellation Non non je plaisante Non non c'est du coup Quand ça va mieux Du coup c'est pour mettre en perspective Les trucs un peu drôles Mais du coup voilà Après tu sais Après logique aussi Les gens s'ils réagissent au court terme Ils vont voir un truc qui est mauvais Ils vont dire c'est mauvais tout court Alors qu'en vrai C'est juste de l'expérience à acquérir Et donc voilà J'étais effectivement patron C'était vraiment pas ouf Et je continue de faire des beaties Même aujourd'hui en fait C'est juste qu'il y en a Probablement beaucoup moins Et du coup Bah du coup je Tout le monde part Tu te dis que t'es pas fait pour être patron Bah là à ce moment là Il y a presque plus personne En gros il y a juste Une rédactrice qui était restée Mais Je sais pas Je me dis Est-ce que j'arrête Je continue Youtube en solo et tout Et puis Au bout d'un mois Je fais bon allez c'est bon On est reparti Je me dis Est-ce que je vais prendre des vacances Est-ce que je sais pas Je vais faire Mais j'avais pas le goût aux vacances J'étais à Grenoble Ça faisait un an ou deux Voilà J'avais pas envie de faire des vacances Moi en fait dans ma tête J'avais pas besoin de me reposer en fait J'avais juste besoin en fait De vivre l'aventure Du coup de L'entrepreneuriat Ou de Youtube plutôt De faire des trucs ouf Et d'avoir une vraie cohésion d'équipe En fait je pensais juste à ça Maintenant je pense beaucoup plus aux vacances Et tout Mais au voyage ou aux trucs comme ça Et là ça peut être sympa Mais à ce moment là Je m'en fous en fait Je me dis Je pourrais voyager Je pourrais vraiment voyager Je pourrais faire ce que je veux En gros J'ai aucune attache Et je fais Allez Allez On fonce Je vais abocher encore plein de gens En gros je le dis Mais je dis Allez je vais y aller doucement Du coup je prends un monteur Un nouveau développeur Et après petit à petit L'équipe ça grandit encore Mais là du coup J'essaye de corriger au maximum Les erreurs que j'ai faites Et je me dis C'est comme mes premières vidéos Tu sais celle qui n'a pas marché Et tout Celle où j'avais 2000 abonnés J'étais une daube Bon Bon du coup ça ne marchait pas À ce moment là Et du coup je me dis Ouais c'est pareil J'ai fait des conneries Bah là c'est pareil En tant que patron Bon bah C'est un truc que je n'ai rien compris Et du coup il faut que j'apprenne Il faut que je vois en fait mes erreurs J'ai lu quelques petits bouquins Vite fait sur le sujet C'est intéressant les bouquins Parce que du coup Ils te partagent une expérience Que tu ne peux pas avoir J'ai appris aussi De mes propres erreurs Et avec les nouveaux Bah du coup C'était Alex et Eric Alex est parti pour d'autres raisons On en parlera peut-être plus tard Parce que j'ai arrêté Les jeux vidéo maintenant Ouais Et du coup Eric C'était mon nouveau monteur Eric il bosse encore ici Enfin du coup Dans l'entreprise à l'heure actuelle C'est même le monteur principal C'est lui qui manage la chaîne Mais donc là À ce moment là J'essaye de ne plus faire Les mêmes bêtises Avec YouTube en fait J'ai beaucoup d'expérience Mine de rien Je commence à en avoir Avec le jeu pas tant que ça Donc les jeux en vrai Ça a été galère jusqu'au bout Mais avec YouTube C'était différent Et du coup Avec Eric Donc mon nouveau monteur J'essaye de gommer Le maximum d'erreurs Que j'ai fait avec le précédent Qui était très gentil aussi Mais c'est juste Que j'ai mal fait les choses Et je me rendais compte C'est que J'ai complètement délaissé YouTube Comme un con Et je me suis dit C'est les jeux vidéo Les jeux vidéo Et du coup Je crois que c'était L'une des questions Pourquoi C'est peut-être L'une des questions Non Mais tu sais que c'est Hyper intéressant Parce que tu abordes Un point que j'allais dire En 2016 à l'époque Même dans ton discours Dans un interview Que tu lui donnes à Rue89 Tu te dis Je me laisse un an Pour faire en sorte Que mes jeux vidéo Me rapportent plus Que ma chaîne YouTube Ça se voit qu'à l'époque Tu étais très centré dessus Ouais 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 Mais c'était important Parce que moi Comme beaucoup peut-être De mecs ici Ou de filles J'adorais les jeux vidéo J'y ai joué depuis Que j'étais jeune Mais plus que jouer En fait je m'étais rendu compte Que j'aimais créer Et comme YouTube C'est génial Parce que ça me permet De créer Les jeux vidéo La création Le fait de pouvoir Donner vie à un jeu Un monde Un univers Du gameplay Je trouvais ça fou Et c'était un vrai kiff De pouvoir être créateur de jeux Je l'avais déjà expérimenté Puisque dans les moteurs de jeux Parfois vous pouvez créer des trucs Moi j'adorais faire ça Et là je voulais passer Vraiment à l'étape supérieure C'était un truc En fait qui me faisait kiffer Avant d'avoir créé YouTube Du coup J'avais délaissé YouTube Alors que c'était la locomotive Et puis j'en ai payé un peu le prix Donc après je me suis remis Vraiment sur YouTube En 2017 Les jeux vidéo Je les ai mis un peu de côté Et puis là Du coup avec YouTube Je gomme les erreurs Que j'ai fait avec les précédents monteurs Le précédent Et ça se passe beaucoup mieux J'arrive à bien Beaucoup mieux délayer En fait le travail Que je fais Et ça me fait pas peur À ce moment là Parce que j'avais une rédactrice Elle écrit les scripts C'était pas nickel dès le départ Mais je veux dire À ce moment là Je crois pas qu'il y avait Personne vraiment Qui avait des rédacteurs Des monteurs Et peut-être ça commençait Mais moi J'avais pas peur en fait De déléguer tout Au contraire Je me dis Si je n'arrive pas En fait c'était simple À ce moment là Dans ma tête C'est Il y a plein de projets Il faut que je fasse plein de trucs C'est juste Ça va prendre du temps Relax Du coup à ce moment là Soit je fais les choses moi-même Sur YouTube par exemple Soit je délégue Du coup voilà Le monteur, rédacteur etc Je dis C'est possible J'arrive à le faire Je l'ai appris C'est comme ça que j'ai marché Soit j'apprends à déléguer Mais je peux pas faire les deux Si je fais les choses moi-même Je pourrais jamais faire le reste Donc il faut que j'apprenne à déléguer C'était obligatoire J'étais au pied du mur De ce côté là Si je veux avoir du temps Pour faire d'autres trucs Il faut que j'apprenne A bien déléguer Le maximum d'étapes Et là j'y suis parvenu Avec YouTube Il y a au moins des réussites Quand même Merde Mais ça c'est ok Je peux déléguer sans soucis Là ça se voit Ça se voit Une quinzaine de salariés On va dire qu'en termes de déléguer J'ai délégué Tu t'es laissé Petite question personnelle Ta rédactrice Dans l'écriture des scripts Elle fait aussi les blagues Tout ça machin Ou toi tu incorpores Quand même un petit peu du tien A l'époque ? A l'époque ou actuellement ? Non parce que là J'ai quatre rédacteurs maintenant Oh bah Mais du coup En tout cas les rédacteurs Rédacteurs font que Non ils font tout Enfin grosso modo Pour vous la faire courte Qu'est-ce que c'est Chaîne Poisson Fécond Maintenant c'est plein de gens Derrière du coup évidemment Qu'on peut voir À travers les voix off Souvent etc Ou parfois en intervention Mais moi c'est Je Parfois On fait des brainstorming Des petites réunions Pour valider des idées De sujets etc Mais souvent en fait Je leur donne le maximum D'autonomie Et de responsabilité Vis-à-vis de ça Et donc Ils vont trouver Les idées de script Ils vont écrire le script À ce moment là Quand le script est fait Ils m'envoient un message Machin Moi je le lis Généralement je lis Des paquets de script En même temps Donc ça me demande pas Beaucoup de temps Je lis le script Je fais quelques corrections Si besoin Mais ils sont rodés La plupart du temps maintenant Donc très bon script Dès le départ Quelques correctifs Ça me prend pas beaucoup de temps Ensuite Dès que c'est fait Je planifie une journée de tournage Dans la semaine Je tourne entre 5 et 10 vidéos Quoi ? Entre 5 et 10 vidéos D'un coup Donc ça dure toute la journée Ou une demi-journée Tu vois Mais t'es sérieux ? Ça va vite Après j'ai un prompteur Tu vois par exemple Pour tourner à 360 Je mets 20 minutes Pour tourner une vidéo plus grosse Comme une bulle Ou un ça fait quoi Je mets dans les 40 minutes À peu près Et t'as un prompteur ? Ouais du coup Je suis devant la caméra Et puis je lis Et puis j'ai une télécommande Sur laquelle j'augmente J'avais pensé Moi pour certaines de mes vidéos À script À script par contre C'est génial Zach Tu vois J'avais pensé Si tu fais en live Comme c'est là T'as pas besoin de prompteur Non Mais quand t'as un script J'ai gagné presque deux fois C'est deux fois plus rapide Pratiquement Mais tu sais que tu viens de me Parce qu'en fait Bon je me permets Vas-y vas-y En gros j'ai un petit format Moi que j'ai lancé Il y a quelques mois Cet été Qui s'appelle Z-Story Où je prends aussi par exemple Des petites histoires Des petits trucs cools Tout ça machin Et je construis moi-même mes scripts Donc ça à la rigueur Bon j'ai pas encore les moyens De prendre un rédac Mais voilà Je construis mes scripts Et une des parties les plus chiantes C'est construction de script Mais après c'est le connaître suffisamment Pour derrière pouvoir le recracher Alors au début J'arrivais à tout faire De la même journée Donc j'arrivais à construire mon script À 10h du matin Et à cracher la vidéo Le soir même Donc ça c'était Mais quand tu le crachais En fait t'avais Sur ton téléphone Ou sur une feuille T'avais le script Donc j'avais par exemple Sur le téléphone Mais j'avais la plupart Dans la tête Genre je connaissais les points Genre je connaissais les points Et puis à des moments Sur le téléphone Entre deux prises de parole Donc par exemple Tu allais aligner cinq phrases J'allais regarder vite fait Ah oui ok Ouais mais du coup C'est pas du mot à mot quoi Non c'est pas du tout du mot à mot Alors ça je sais pas par contre Tu vois mais dans des cas Il n'y a pas de prompteur Parce que c'est pas du mot à mot Je me fais des bullet points Et je le fais comme ça Ça c'est ok Mais avoir un prompteur Je pense que ça peut Ça peut totalement m'aider Parce que là du coup Je l'ai un peu plus délaissé le format Mais ça peut totalement m'aider A le relancer C'est propre Bah peut-être Ça crée moins de friction Donc faut apprendre un peu A dompter la bête Au début t'as l'air un peu rigide En fait comme quand tu débutes Je te le dis comme ça Parce que moi c'était le cas Et après du coup Tu reprends le coup de main Et puis ça se voit même plus quoi Et donc du coup Ce que tu nous disais Parce que ça c'est le point Parce que personnellement Comme je t'ai dit Je regarde beaucoup ta chaîne J'aime beaucoup les thèmes Aborder tout ça machin Je trouve ça super Même pour dire Je vais voir ça avec madame Voilà on est dans le lion Elle me dit Ah oui regarde Poisson fécond No fake C'est vraiment un grand plaisir J'espère que ça dépend Du contexte et tout Non en général T'inquiète C'est sur des contextes Très très bien définis Y'a pas de problème Ok Plus sérieusement Du coup on regarde Et tout au calme Et ça se voit pas Que sur une journée T'arrives Tu pond 5-10 vidéos T'entends 5-10 Et puis après salut Je suis rodé là Tu vois ça va faire 10 ans Moi je pensais Que t'en tournais une Tous les 3 jours en fait Au début je le faisais Franchement en vrai Il y a un an Je le faisais encore En fait je sais pas Parce que j'étais si peu efficace Mais j'ai testé Plein de trucs stupides Genre tourner le matin Ça dépend des gens Mais moi le matin C'est mort en fait Les gens ils me disent Mais Christ t'es malade Qu'est-ce qu'il se passe T'as pas la pêche Bah non c'est juste Que je suis figé Je suis tout crispé Et puis je viens de tourner Il est 8h Parce que je devais tourner Avant que mes salariés arrivent Certaines vidéos Du coup voilà Mais là du coup J'ai une pièce dédiée Donc je tombe quand je veux Et je voilà Les steaks quoi Comme ici en fait C'est une pièce dédiée à ça Y'a pas quelqu'un Qui vient nous emmerder Non personne Je crois hein Oh tu dégages Le gars il se sent plus quoi Wow wow T'as vu la pièce dédiée Ouais voilà Ouais c'est ça Donc je tourne mon paquet de vidéos Et ensuite Bah mes monteurs Prennent la relève Et donc il y a généralement Un bon stock de vidéos maintenant Et donc dès qu'il y en a une Qui est faite Ils m'envoient un message Ou alors du coup On fait un vision ensemble Là comme c'est en télétravail Souvent ils m'envoient la vidéo Sur Youtube En non répertorié Je la check J'ai un petit document Un Google Doc à côté Et du coup je fais des petites Boulet de pône A chaque modif Ou des trucs que j'estime Modifier Et puis ça me prend un peu La durée de la vidéo À m'amater Et dès que c'est fait Soit ils me renvoient La version modifiée Soit ils la mettent en ligne Au final j'ai l'impression C'est rodé rodé Toi t'as beau être Enfin t'es le patron de tout ça Mais j'ai l'impression Que tu vas même plus Trop au bureau Tout ça Bah concrètement Je suis pas obligé D'aller au bureau Si je voulais À part pour les tournages En vrai Et après je peux tout Manager à distance C'est vrai que je veux dire Une fois que t'es arrivé Que t'as tourné ton bloc De 10 vidéos Qui vont du coup Je dis une connerie Prendre 4 semaines de sortie Sur les 4 semaines d'après Ça prend plus dans les 2 semaines Mais c'est l'idée Et tu fais quoi Du coup pendant ces périodes Où t'as 2-3 semaines de libre Parce que t'as déjà 10 vidéos de prévues Tu prévois les 10 d'après Ou tu prends déjà une semaine Je fais pas grand chose Non je prévois pas les vidéos Non L'idée c'est Il y a des gens qui sont payés Non ça parait bête Mais j'essaye d'avoir Le moins de charge mentale Possible pour la chaîne Et d'avoir le maximum de résultats Parce que c'est celle-là Qui nous porte tout Voilà On gagne beaucoup de thunes Avec le placement de produits Et du coup les pubs Youtube Tout ça Mais Si ça me prend de la charge mentale Faut que je réussisse à le déléguer En fait la seule charge C'est du coup Les trucs un peu difficiles A compresser La validation des scripts La validation des montages Tourner Grosso modo trouver les idées Mais du coup en soi En vrai ça me prend pas Beaucoup de temps sur la semaine Tu vois Quelques heures par-ci pas là Je sais pas Mais Ce concept de charge mentale Je le trouve super intéressant On l'avait déjà abordé ici C'est pas grave la charge mentale En fait Quand il y a un truc Qui te fait kiffer Et que tu t'estimes pas Vouloir le déléguer Parce que t'en as pas envie C'est bien En fait c'est pas Moi il n'y a pas de critique Vis-à-vis de ça Et les gens Ou les Youtubers Qui veulent continuer A faire leur vidéo Eux-mêmes de A à Z Pas de problème Si tu kiffes C'est un travail passionnant Et toutes les étapes Je l'ai kiffé quand je les faisais C'est pas un souci C'est juste que Si t'as envie de faire d'autres trucs Et que t'as la thune Grâce à ta chaîne Youtube Tu as la possibilité De pouvoir déléguer En tout cas moi C'est ce que je veux apporter À travers ma petite expérience C'est que du coup C'est complètement possible Et je les connais Toutes les objections Ouais mais le montage D'accord ça va Mais écrire un script Ouais mais c'est un peu T'as pas de personnage Tais-toi Tais-toi Ça sert à rien Si t'as la bonne personne Que tu sais lui montrer Comment faire Et que du coup Tu l'as bien embauché Il te la fera aussi bien que toi Il te la fera mieux en fait Moi mes monteurs Enfin mes rédacteurs Ils écrivent mieux que moi Probablement Surtout à mes débuts Parce que c'était un peu bizarre Je faisais des fautes de français Voilà en fait Si t'as la bonne personne Et que t'as l'argent Pour l'embaucher Et qu'il a envie de bosser avec toi Tu peux tout déléguer Les entreprises Elles sont pas faites En claquant des doigts En fait Juste quand t'es youtuber Et que tu gagnes de la tute T'es une entreprise individuelle En gros Bon c'est pas le statut social Mais en gros T'es tout seul dans ton entreprise Mais Amazon Jeff Bezos Il est pas tout seul Il a je sais pas combien De centaines de milliers de salariés Elon Musk Ses fusées Il les construit pas lui-même J'avais vu Il a dans les 50 000 Je sais plus combien d'ingénieurs Ou en tout cas de personnes Et pourtant les gens Ils se disent Putain il construit les fusées Non mais mon gars Il va pas visser les boulons C'est juste Il a plein de gens Il a réussi à le déléguer S'il peut déléguer Créer une fusée Tu peux déléguer Créer une vidéo Enfin bref Faut pas avoir peur Par rapport à ça C'est vrai C'est intéressant ton discours C'est une pensée limitante On a beaucoup trop De pensées limitantes Et tu peux Ne pas avoir envie De déléguer Et ça c'est pas un problème Mais en tout cas Tu peux déléguer Si tu veux apprendre à le faire C'est pour toi Parce que du coup Mais c'est vraiment Non mais même moi J'en retiens beaucoup Tu vois Mais il n'y a pas grand chose Tu peux pas déléguer En vrai du coup Il y a énormément de trucs Tu peux déléguer C'est propre Parce que justement moi La plupart des créateurs Et des personnes Qui reviennent sur cette émission Elles tiennent le discours Totalement inverse Encore une fois Et ça c'est un discours Qui est encore très ancré C'est j'ai du mal à déléguer J'ai du mal à le faire Ah non mais ça c'est clair C'est clair Moi aussi j'ai eu du mal Au début Et en fait Je l'avais un peu dit au début J'ai fait beaucoup de bêtises avec ça En fait Quand vous embauchez Une nouvelle personne Admettons basiquement Monteur Rédacteur Vous allez vous tromper En fait En fait si vous avez peur De faire une erreur Ou de pas bien savoir le faire Bah vous n'allez pas le faire Peut-être Et du coup ça va pas Donner quelque chose Mais Bah en vrai il faut embaucher Du coup tu testes Et puis tu vois Et après en vrai Idéalement C'est bien de C'est difficile d'avoir des bouquins Sur le sujet Ou d'avoir des retours d'expérience Donc soit Vous réussissez à choper Quelqu'un qui sait le faire Soit vous réussissez à choper Des formations qualitatives En ligne Qui vous l'apprennent Mais j'en connais pas trop Sur le sujet Donc c'est difficile Soit vous le faites vous même Et vous faites vos erreurs Et puis vous allez morfler Comme j'ai fait quoi Le chemin de croix Bah ouais du coup Mais si Si à bout de ça En fait t'es bon Bah je sais pas Encore une fois Parce que du coup On est dans un studio Où on a des joueurs pros Bah les gars Ils sont pas bons dès le début Ils ont passé des dizaines Ou des milliers Ou des centaines Je sais pas combien d'heures Mais pour être bon Bah avant de pouvoir bien déléguer Bah sachez que vous allez devoir Passer un peu de temps Et qu'il y aura des rapports humains Et comme c'est des humains C'est plus difficile et tout Donc Je vois Intéressant Super intéressant Du coup 2017 T'avais pris le nouveau monteur Tu t'as aidé à le manager Tout ça machin T'as réengagé une équipe T'as commencé à continuer A te développer Et T'as fait une installation De Grenoble A Lyon Dans de grands locaux C'était quoi pour toi L'intérêt d'aller dans une grande ville Et est-ce que tu t'y plais ? Ouais c'est cool Lyon Faudrait pas que je dise le contraire De toute façon Je ne vais pas te sauter à la gorge Je ne suis pas un sauvage Cache ce couteau s'il te plaît Là comme ça Ouais non En fait Lyon je voulais y aller J'étais allé à Grenoble Mais avant je voulais aller à Lyon Et ça s'est pas fait pour raison X ou Y Donc je me suis dit Bon En fait Pour te dire A chaque fois j'embauchais quelqu'un Je lui disais sur son contrat Tu dois être prêt à te déplacer à Lyon Ou dans une autre ville Et donc à chaque fois il signait Ah tu le disais au préalable ? Je l'ai prévenais Je lui dis Regarde Grenoble C'est mignon C'est de très belles montagnes Mais c'est pas la destination finale Normalement on va à Lyon après Donc j'ai attendu d'avoir Voilà un bon stock A ce moment là en fait Quand j'avais refait l'équipe Tout le monde était en fait Dans mon appart Et du coup j'avais Les pièces à vivre en fait Les chambres Ont été transformées en bureau Et puis moi je m'étais mis Un matelas dégueu dans le salon Pour pas prendre de place Et du coup on était à la fin 8 du coup Dans un petit studio de 70 mètres carrés A bosser Donc c'était un peu serré Et puis du coup voilà On est allé à Lyon 250 mètres carrés Là on a beaucoup plus de place Et puis voilà Ça vous a aidé À avoir de si grands espaces Tout ça machin En termes de confort de travail D'efficacité De confort oui De confort ouais 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 C'est plus agréable À vivre du coup Dans ces grands bureaux Même toi pour avoir ta pièce Tout ça machin Ouais carrément Oui oui Par exemple pour le tournage Carrément ouais Propre Du coup Arrivé à Lyon Il y a deux ans Et il y a deux ans Ça a aussi été L'année de la sortie De ton deuxième jeu Nécro Palace T'es sûr ? Ah non c'était Ah putain c'était à la transition En fait En fait Nécro Palace Voilà un autre jeu vidéo Donc mais celle-là C'était sur mobile Un jeu de stratégie Réflexion un peu comme les échecs Avec un côté un peu jeu de rôle Pour vous la faire courte On avait mis deux ans À le développer On a passé beaucoup de temps 100 000 euros investis Machin À cause du coup Quand il y a des gens Que t'embauches Donc ça coûte du coup Des salaires évidemment Et puis bon Du coup c'était C'était très belle expérience On a appris beaucoup de trucs Mais beaucoup d'erreurs Encore une fois Du coup Qui auraient pu Difficilement être évitées Parce que quand t'as pas De retour d'expérience Tu sais pas si ce que tu fais C'est bon ou c'est pas bon Et nous on pensait Que ça allait marcher de ouf Et ça a pas pris C'est quoi les erreurs ? Mais jusqu'au bout Mais je vous C'est quoi les erreurs Enfin les retours d'expérience Que tu n'as pas eu du coup Pardon J'ai fait un rototo Mais du coup Là en fait Il n'y a pas eu De bad buzz etc Non Le jeu est sorti Les gens ils l'ont kiffé Sur le store On était si très gentil On avait un contenu Je sais pas Très quali En tout cas Qui a été très travaillé On a mis beaucoup de coeur Là dedans Et voilà Il était hyper bien noté On a eu quelques dizaines De milliers de téléchargements Ce qui est minable Insignifiant pour un jeu mobile Ah vraiment ? Vraiment Un jeu mobile Si tu veux qu'il marche C'est minimum Minimum Des millions de téléchargements Millions de téléchargements Microtransactions Tout ça ? Je sais pas après pour le reste Mais en tout cas Des téléchargements Si t'en as pas un million Comme dirait l'autre T'as raté ta vie Non mais voilà En fait c'est con Mais les jeux mobiles C'est un secteur très cruel Et en fait Avant c'était sur Steam Mais là je me suis dit Écoute les mobiles Je vais essayer les mobiles Ça a l'air chouette et tout Je pourrais peut-être apporter Un truc nouveau Et avoir une expérience iTunes Android Store Tout ça machin Un Google Play Ouais c'est ça Et puis j'ai C'est spécial le mobile C'est spécial Et c'est pas forcément Très apprécié A tort ou à raison Je pense que c'est quand même A raison Parce que là Avec le recul C'est difficile d'apporter Une expérience vraiment Qualie du coup dessus Parce que les gens Ils se barrent en deux-deux Déjà sur Steam Tu peux te barrer Ou tu télécharges le jeu Déjà tu l'achètes Déjà c'est différent Après t'y joues pas C'est autre chose Mais sur mobile Non seulement Ils payent pas pour le jeu Tu peux avoir des jeux payants Mais il y en a très peu Ça marche pas vraiment Mais ensuite Ils se cassent en quelques minutes Et puis ils reviennent plus jamais Ou ils y jouent dans les chiottes C'est pas très gratifiant Pour un développeur Ça peut être très formateur Mais nous on a pas fait Les bons choix Pour que ce soit formateur Un jeu mobile Même de manière générale Je pense en tout cas Pour les jeux Même pour Youtube en fait Si tu veux avoir Le maximum d'expérience Il faut itérer beaucoup de fois C'est à dire Fais pas une vidéo Qui dure six mois à développer Fais une vidéo Que tu fais en quelques jours Ou quelques semaines au pire Mais faut que ce soit rapide Et que t'en fasses beaucoup Parce que quand t'en fais beaucoup Tu vois les erreurs que tu fais T'as les premiers retours Et tu adaptes au fur et à mesure C'est comme si tu marchais Et ensuite T'avais les yeux bandés Et après tu ouvrais Tu fais ok je suis là Ensuite tu refais là Le truc c'est Quand tu fais un gros jeu En fait tu restes comme ça Pendant très longtemps Et du coup Tant que t'as pas de retour En fait tu sais pas Ce que tu fais si c'est bon Et nous on a mis deux ans Sans retour en gros Mais y'a pas eu des playtesters Des trucs comme ça Des choses que vous aviez pas profusquées ? Les playtest en fait Si tu les fais mal Ça sert à rien Et vous les aviez mal fait ? Bah en fait ouais tu vois En fait un playtest mal fait C'est quoi ? C'est que t'invites des gens Et ils sont dans une situation Du coup de pression Ce qui fait qu'ils savent Que t'as fait le jeu Ils savent que ce que t'as fait Enfin voilà Les playtesters c'est très bien Je veux dire de manière générale Il faut en faire Mais en soi Si tu penses que ce que les gens Vont dire dans ces playtesters C'est la vérité C'est faux Parce que les gens Ils savent que t'as créé le jeu Et donc à ce moment là Ils vont être beaucoup plus conciliants Quand on a fait des playtesters Sur Fuse 4 Le premier jeu Qui a très mal marché Qui était pas ouf Franchement 90% des gens Ils ont dit C'est pas mal Alors qu'en vrai On sait pas en vrai Si c'était pas mal Et dans les faits Les joueurs quand ils ont joué Ils ont pas dit c'est pas mal Ils ont dit c'est mal quoi Tu vois en fait Les gens sont conciliants C'est comme quand t'invites Quelqu'un à ton film Même s'il est nul Ils vont toujours trouver Des qualités Pour être gentils Pour essayer d'adoucir Un petit peu C'est ça Donc là c'est aussi le problème Avec les playtesters Donc faut être très prudent Vis-à-vis de ça Le mieux c'est la vie froide Des joueurs Quand ils jouent au jeu Véritablement Et pour ça Il faut que le jeu sorte Et que tu leur as pas forcé la main Bon voilà Du coup J'ai continué à apprendre Tout le temps en fait Sur les jeux Sur Youtube aussi en fait Tu vois Plus tu passes du temps Sur un secteur Plus t'apprends de trucs Et ouais Parce que Tu sais que c'est dingue Ce que tu veux dire Parce qu'au final Necropalas Succès d'estime Mais Ouais carrément c'est ça Commercialement parlant Bah ça a rapporté Quelques milliers d'euros Tu vois Avec les petites micros En transaction A droite à gauche Mais c'est tout quoi Ok On a essayé d'adapter le jeu Mais ça a pas marché en fait Quand de base Le jeu était mauvais La base Le jeu était bon Enfin je pense Et les joueurs étaient d'accord Sur ce point Mais c'est juste Qu'il a pas été pensé Pour rapporter du cash En fait tu vois Ça peut être un défaut Effectivement Si le but c'est la rentabilité Bah surtout que le jeu Est gratuit quoi Tu vois Les joueurs ils ont pas payé Ouais je comprends Parce que du coup Dans la foulée Un an plus tard Je crois que c'est ton dernier Si j'ai pas de bêtises Mais sorti de Starlight Runner Ouais Et c'est Il y a quelques mois en plus Bah tu vois Autant avec Necropalas Donc ce petit jeu sympa Machin Donc on a mis deux ans Il y avait Alex C'était le premier développeur Avec qui j'ai bossé Le nouveau premier Donc adorable C'est passé nickel Jusqu'à la fin Même si maintenant Il est parti vers d'autres horizons Puisqu'on a arrêté les jeux Voilà on sort Necropalas Donc on fait Ah c'est dommage Le jeu est bien et tout Donc les gars J'en fais On a mis trop de temps Il faut faire un jeu En un mois les gars Un mois ou deux ou trois Et donc là on se dit Je réfléchis Je dis on pourrait faire un truc Qui ressemble à Starlight Runner Ça n'a rien à voir avec Plus 4 Ça n'a rien à voir avec Necropalas À chaque fois J'ai essayé de tenter Des nouvelles expériences Mais qui n'avaient rien à voir Je sais pas si c'est une bonne chose En fait Parce que du coup À chaque fois Quand tu te lances dans un nouveau truc Tu t'éparpilles C'est comme si tu relançais un nouveau jeu Et tu te dis Faut que je sois premier Apprends d'être peut-être premier Dans un jeu Tu vois Tu peux pas tous les faire Tu peux pas être bon partout Parce que ça demande du temps À l'être en fait C'est con Mais là Starlight Runner Du coup C'était un jeu de runner De course en gros Un jeu d'esquive d'obstacles Du coup Sur une sorte de route infinie Et donc ça demande beaucoup de réflexe On tourne le téléphone Enfin le smartphone Pour pouvoir esquiver les trucs Donc on passe du temps aussi dessus Au début je voulais que ça ne dure que quelques mois J'embauche trois stagiaires Il y a l'équipe qui s'agrandit Il y a un compositeur Il y a une graphiste En gros il y a six, sept personnes Qui bossent plus ou moins Presque à temps plein Quasiment tous sur le jeu En plus de moi Moi je m'étais mis un peu plus à l'écart Par rapport à ça Je leur ai dit Il faudrait que le jeu soit plus rapide Puis au bout de trois mois Ils se disent Putain Chris Il n'est pas du tout fini le jeu Au bout de trois mois Le jeu il est Je fais Il n'y a rien en fait Tu sais Ça ressemble vaguement à un jeu En fait C'est comme si au bout d'une semaine On aurait pu avoir presque le même résultat Parce que peut-être que l'équipe A passé du temps sur des détails Que les gens ne voient pas Donc c'est des choses importantes Mais qui ne sont pas vues Et puis au bout de six mois On se dit Ça ressemble un peu à un truc À chaque fois Il faut refaire des réunions Du coup c'est un peu chiant Il faut essayer de recadrer Le protocole Ouais Du coup à ce moment-là Je me rends compte Je fais beaucoup plus de réunions Que je fais de choses Entre guillemets plus concrètes Et puis au bout de six mois Il n'y a rien de spécial encore Donc Et c'est qu'au bout de huit ou neuf mois On se force à faire un truc On speed On retire plein de trucs Parce que sinon L'équipe en fait Elle était prête À passer deux, trois ans Encore sur le jeu Mais moi j'ai passé deux, trois ans Sur Nécropalage Je savais que ça ne finissait pas Ce genre de truc Il faut que le jeu y sorte Putain Et les gars Tous on se dit Et même moi je me dis Quand même le jeu est bon Il va marcher au moins Même si on passe du temps Il va marcher Quand même Au moins on a passé du temps Pas pour rien Et du coup au bout de huit ou mois On le sort On fait de la pub Sur plusieurs vidéos On atteint rapidement Les 50 000 téléchargements Et ça ne marche pas du tout Exactement comme Nécropalage Je fais Ok Putain Ça ne marche pas du tout Pour des raisons différentes Des raisons un peu différentes Tu vois Mais pas tant que ça en fait C'est que les leçons N'ont pas été assez apprises Et du coup ça me fait chier Parce que là Moi je me suis beaucoup moins investi Dans le jeu J'étais game designer Donc je concevais le jeu Mais un peu de loin Parce qu'on avait un autre game designer Qui le faisait plus à temps plein Et je fais Waouh Putain Mais il y a Pourtant le jeu était chouette Honnêtement Là en vrai du coup On a fait succès d'estime aussi On a fait un truc chouette Mais il n'était pas fait Pour apporter du cash Donc voilà On a passé Huit mois Ça a coûté beaucoup d'argent Puisque plein de gens bossaient dessus Et puis on a Je ne sais pas Ils rapportent quelques milliers d'euros Grosso modo tu vois Donc que dalle Et le problème à ce moment là Et j'en parle dans Dans l'EDK Que j'ai tourné récemment Les EDK C'est le seul truc un peu chiant Que je ne peux pas planifier comme ça Donc je l'ai fait un peu en mode yolo J'attends qu'il y a personne Tiens là j'ai deux Je pose la caméra Hop là Tu vois c'est ça Donc c'est pour ça que ça traîne un peu Mais du coup voilà Ce jeu se sort Et les gens sont contents Machin mais En fait on peut pointer le doigt Plein de trucs en fait Peut-être que le jeu était trop C'était passé de mode C'était un runner tu vois Donc un endless runner Donc ça ne s'arrête jamais etc Peut-être que du coup Les mécaniques etc En vrai c'est toujours le même problème En fait avec ces putains de jeux Donc moi ça m'avait gonflé Le problème c'est qu'à ce moment là Il y avait le Covid Confinement Plein d'OP annulés Le jeu ne sort Rapporte rien Les stagiaires que j'avais encore Je les ai embauchés En CDD du coup Pour terminer le jeu Parce que du coup On y croyait quand même On était tous confiants Et puis le jeu rapporte rien Et là on se dit Putain mais qu'est-ce qu'on fait Et du coup j'essaye de trouver D'autres idées de jeu On se dit ça va mettre des mois A se développer A ce moment là en fait J'ai pas été prévoyant Il y avait plus de thunes Sur la société Et du coup j'ai dû payer Avec mon compte perso En fait les salaires Et je me dis Putain les gars c'est pas possible On arrête les jeux quoi Et du coup je l'ai expliqué à l'équipe Ça s'est bien passé C'est pas comme les premiers salariés Où c'était ric-rac bizarre et tout Non là d'un point de vue management C'est quand même mieux Voilà Ah bon du troisième jeu Et j'ai eu plusieurs salariés Voilà bon du coup voilà Je l'explique calmement Je leur dis les gars c'est comme ça Et donc tout le monde comprend Continuer à faire ces jeux Qui mènent à rien en fait On sait même pas si ça peut rapporter En fait c'est ça Autant Youtube on sait Ça rapporte la thune Mais là on sait pas ce qu'il faut En fait on a des idées Mais entre des idées Et tester et voir si ça rapporte Tu vois tu peux dire Ouais on peut mettre plus de pubs Ouais on peut mettre ça On peut mettre ça Mais il faut tester Parfois on fait des tests Et puis ça rapporte pas autant Qu'on imagine Donc on se dit Ça va pas quoi Donc je dis les gars Voilà on arrête Le CDD prend fin et tout Les mecs en CDI du coup Alex et compagnie Du coup on met fin aussi au bidule On a le temps de faire Deux jeux pour terminer Il y en a un qui est sorti déjà Il y en a un autre qui sortira bientôt Voilà Et je me dis Bon les jeux mobiles C'est bon ça m'a gonflé quoi En fait En plus j'ai l'impression De faire un truc Qui compte pas vraiment Les gens ils jouent quand ils pissent Ou quand ils font caca C'est pas grave Mais en fait Qu'est-ce que j'apporte vraiment Dans la vie des gens C'est peu gratifiant C'est pas très intéressant en fait Et là j'ai eu un retour d'expérience Avec des développeurs de jeux Qui me disaient ça Faut que tu fasses beaucoup de jeux Et les mecs Avec qui j'ai discuté Et que je leur fais coucou Ils ont pu Ça leur apporter Beaucoup beaucoup de thunes Des centaines de milliers d'euros Ils ont fait que deux jeux Par contre ils ont fait Deux jeux qui sont sortis Mais ils ont fait des centaines Et des centaines de jeux derrière Et des jeux qui ne ramarchaient pas du tout Et moi je l'ai dit Moi j'ai fait deux jeux Et les deux n'ont pas marché Je vais pas en faire encore 200 Pour que ça marche Des jeux faits vite et tout Tu fais Et puis même à chaque fois De remettre dedans Brûler vers l'argent Aucune assurance Mais c'est ça en fait Le problème c'est que tu vois L'argent Tu vois de la thune Youtube en fait Tout ce que je gagne avec Youtube C'est que c'est réinvesti dans les jeux Moi je peux en profiter en gros Mais c'est pas l'idée Mais en gros j'investis tout Dans les salaires Pour pouvoir faire des jeux Et des projets Mais tant que le pôle jeux vidéo A existé Ça m'empêchait de faire d'autres projets Et ça à la fin Je m'en suis bien rendu compte Ça vampirisait tout Ça peut même vampiriser tes pensées Ton idée Ton argent C'est ça En vrai c'est pas grave Et puis c'était vraiment Hyper intéressant Et enrichissant comme expérience Que ça marche ou ça marche pas En fait on s'en fout Mais au final du coup J'ai dit bon bah stop Et là évidemment Quand il y a 6 personnes En gros qui se barrent Forcément ça fait 10-15 000 euros En plus tous les mois Donc ça va beaucoup mieux Mais ça met un petit peu Ça n'a pas mis un petit coup A l'équipe A l'ambiance Si si carrément C'était pas évident à vivre non plus C'était On a du coup On est quand même soudé Du coup dans l'entreprise L'idée initiale Que j'avais du Kundard D'avoir une entreprise chouette Où on est de cet Il faisait bon vivre Je pense avoir réussi A la concrétiser Ça s'est pas fait au début Hélas comme je l'imaginais Mais ça s'est fait plus Sur le long terme Et au bout d'un an Ou deux ou trois Donc là maintenant On était à Lyon Ça se passait bien Et du coup Très bonne ambiance dans l'équipe Et du coup voilà C'était un peu Un peu douloureux Je comprends En plus t'as été Moi si j'ai pas de bêtises Un des premiers À parler argent sur Youtube Tout ça À assumer à des moments De faire des opérations commerciales À une époque Où c'était pas très très la mode En 2015 J'ai entendu des mecs Qui disaient Ah il est vendu Tout ça Je trouve ça un peu absurde Mais bon bref Ouais mais tu vois Par exemple les OP Pour moi Et même encore aujourd'hui Je me dis Putain Toi par exemple Les OP c'est des montants élevés C'est entre 5000 et 20 000 euros Toi par exemple Quand je suis payé Pour arrondir Genre dans les 10 000 Quand à chaque fois Je gagne une OP Moi je fais putain A chaque fois Bon c'est un peu bête Mais je convertis toujours En nombre de salaires Et du coup c'est ça En fait jusqu'ici Ça servait qu'à ça Et même encore aujourd'hui Ça sert beaucoup à ça C'est de pouvoir Augmenter les gens Avec qui je bosse Et du coup D'embaucher aussi Des nouvelles personnes Pour augmenter l'équipe Par exemple poisson fécond Ou alors du coup Faire des nouveaux projets Moi c'est le mode Projet 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 Parce qu'au final Et ça on le comprend maintenant Parce que t'as beaucoup Documenté tout ça T'as beaucoup parlé De ton équipe Tout ça machin Donc les gens Ils ont bien compris Que le but Bon après même Pour moi Même si ça a été ça Bah ça serait pas forcément Pas gratifiant Mais ils ont bien compris Que le but c'était pas De se payer une villa au Bahamas Et d'être full cocktail Et tout Ils ont bien compris Que derrière Il y avait des gens Qui étaient payés Des projets Non mais la villa C'est autre chose Ça fait qu'il peut aussi Ouais en vrai Je m'en fous de la vie Enfin les biens matériels Je m'en bats les couilles En fait tellement Mais je peux avoir des trucs Tu vois Et en vrai J'ai pas le sentiment De me refuser vraiment de trucs Si je veux un truc Tu vois je vais sur Amazon Clic clac c'est réglé En fait tu vois Mais y'a pas vraiment de Enfin moi ce qui me fait kiffer C'est vraiment les projets Et le temps que je passe En fait c'était l'une de tes questions Bah quand je fais pas les vidéos Parce que du coup Je passe du coup évidemment Moins de temps sur la chaîne YouTube Bah c'est sur Soit je manage un peu l'équipe Ou alors je réponds aux questions Etc Mais sinon en fait Je passe du temps beaucoup Sur les projets Qui sont en off Généralement je dois y réfléchir En amont moi-même Pour les planifier Avant par exemple Embaucher les bonnes personnes Et ce genre de choses Embaucher les gens Ça prend du temps et tout aussi C'est dingue Et pour tout ce qui est Opération commerciale Ça se passe comment De ton côté le démarchage T'as pris un commercial Moi j'ai un commercial J'ai une assistante du coup Et c'est elle qui gère Les marques qui t'envoient un mail Non l'occurrence Elle gère plus Les affaires logistiques Et courantes pour l'assistante Et le commercial Lui gère toute la partie Bah du coup commercial Donc les OP Les placements de produits Ce genre de trucs quoi Je vois Et en ce moment Ça va depuis du coup Le confinement Parce que franchement Je vais être avec toi Moi comme je t'ai dit Je suis beaucoup de la chaîne Etc J'aime bien Je vois qu'elle marche très bien Même si je sais que derrière T'as des chars qui sont réels Moi aussi depuis que j'ai renoncé Ma société Je paye un salaire Tout ça machin Je me rends compte Donc mener à une dizaine de personnes Ça fait quand même cher Mais le fait que tu me dises Qu'il y a quelques mois A cause d'une partie des OP Qui était annulée T'as été obligé de mettre De ta propre poche Pour pouvoir finir les salaires Aux gens C'est dingue Donc ça va mieux là ? Ouais carrément mieux Carrément mieux Après le matelas de sécurité Avait été rongé Jusqu'à la moelle Parce que C'est en concours de circonstances Et tout Et puis là il a été reconstitué Et là c'est tranquille Ouais Parce que déjà Il n'y a pas un truc Qui brûle du cash Sans ramener derrière C'est ça En fait brûler du cash C'est pas grave En fait Moi Tu lances un projet Ça rapporte que dalle Soit tu passes du temps toi-même Soit t'embauches des gens Dans tous les cas C'est de l'argent qui part Si c'est pas de l'argent C'est du temps Mais le temps finalement Ça devient de l'argent aussi Donc là par exemple J'ai lancé un nouveau projet Il y a deux personnes Qui bossent à temps plein dessus Et je sais pas Si ça va rapporter Mais je sais que Pour moi c'est un projet Hyper important Qui a rien à voir Avec tout ce que j'ai fait Et c'est un projet Parmi d'autres en fait Mais celui-là en fait Je sais que Là je le teste sur six mois Et on verra ce que ça donne C'est quoi ? C'est Poisson Fécond TV ? Non même pas Poisson Fécond TV Du coup on passe pas Beaucoup de temps dessus C'est On bosse avec une autre entreprise Qui s'en charge beaucoup Surtout pour nous Une sorte de truc Léo Lego C'est vraiment En mode très confidentiel encore Et si ça marche Ça pourrait être tellement génial Une aventure de fou à vivre Mais il y a aussi Beaucoup de chances Que ça marche pas Comme beaucoup de choses Dans la vie Quand tu testes en fait Et si ça marche pas C'est pas grave en fait J'ai prévu le coup C'est pas grave Que ça me fasse Prendre plein de salaire Entre guillemets De ce côté là Parce que c'est prévu Et ça mettra en péril Rien du tout Top Au contraire des jeux vidéo Où du coup là Tu te fais à la fin Ouais il y a beaucoup de gens Ça rapporte pas Si on continue C'est plus que ce que tu gagnes Ouais je comprends Moi il y avait un deuxième truc Que j'aimais bien Et que t'as dû arrêter Bon t'en avais parlé Mais je veux qu'on revienne Quand même dessus La deuxième chaîne L'Astrolab Moi j'aimais bien J'aimais bien Quelle a été la genèse De cette chaîne À quel moment tu t'es dit Bah tiens Il y a Poisson Fécond On va faire une deuxième chaîne Dédiée du coup Sur d'autres sujets Que t'abordes pas forcément Sur la première Ou en tout cas Peut-être moins profondément Moi quand je l'ai vue Je trouvais qu'elle fonctionnait Plutôt bien du coup Qu'est-ce que ça a été quoi Un petit peu Quelle a été la genèse L'arrêt Est-ce qu'il pourrait y avoir Une reprise pour celle-ci Pour les gens qui connaissent pas Je pense du coup L'Astrolab J'y avais pensé Il y a Je sais plus exactement quand Mais c'était Je me suis dit Il faudrait qu'on parle D'actualité de science et tech Parce que moi ça me fait kiffer J'adore avoir ce genre de truc Tout ce qui se passe Lié à l'espace Ou la technologie Ou les sciences La santé et tout Je me suis dit Ouais faudrait créer un truc là-dessus Donc j'ai embauché Deux gens à temps plein dessus Donc ils bossaient à temps plein Moi je passais pas beaucoup de temps J'ai réussi à déléguer La très grande majorité Encore une fois Et au bout d'un an En fait Les résultats étaient pas encore là En gros ça coûtait les deux salaires Donc pour résumer En gros 4000 euros par mois Tu vois Et du coup ça rapportait Que 1000 2000 Le truc c'est qu'au bout d'un an En fait j'ai trouvé Que c'était un peu Une perte de temps Et en fait ça nous dispersait Et c'était avant Que les jeux vidéo s'arrêtent En plus Et je me suis dit Bon on passe beaucoup de temps Sur les vidéos Et tout Et en fait On a testé plusieurs formats En fait ça marchait pas On avait à peu près 150 000 abonnés Et puis on faisait dans les 500 000 À un million de vues par mois Tu vois C'était propre C'était pas mal Et en vrai si on aurait peut-être Continué On aurait réussi Mais le truc c'est qu'après Je m'étais dit Pourquoi en fait Passer du temps sur Astrolab Alors que du coup On avait la chaîne Poisson Fécond Qui marchait S'il y a besoin d'augmenter la thune Enfin du coup les revenus J'embauche des gens Sur Poisson Fécond Et on augmente le rythme Et c'est ce qui se passe Maintenant du coup Si je veux avoir plus d'argent En gros j'embauche des gens Sur Poisson Fécond Et on sort plus de vidéos Là bientôt On va passer à Trois vidéos par semaine Par exemple Tu vois Donc Bah à ce moment là Je me suis dit Ça met du temps Je sais pas si j'ai envie De passer encore un an Ou deux ou trois Alors que l'Astrolab Ça rapporte pas beaucoup Et tout Et je connaissais pas vraiment De chaîne qui marchait Vraiment sur le sujet Je me suis dit J'ai pas envie De poursuivre trop l'expérience Et je leur ai dit Aux gars qui bossaient dessus Bah on arrête l'Astrolab Mais du coup Vous venez sur Poisson Fécond Si ça vous va Et puis ils étaient ok Du coup voilà Il y en a une qui est monteuse Et l'autre qui est rédacteur Sur Poisson Fécond maintenant C'est propre Et je me dis Bah si on le relance Inch'Allah un jour Je sais pas Bah voilà La chaîne n'est pas Bah elle est morte du coup Mais elle n'est pas fermée Quoi je Voilà Il y a peut-être un modèle Qui aurait pu fonctionner Mais là c'est facile De le lire avec la distance Et quand tu mets plus l'argent dessus C'est un modèle Hugo Décrypte tu vois Hugo Décrypte Il sort une vidéo par jour Et il gagne beaucoup de thunes Avec ça Et enfin du coup voilà Il a un bon rythme Il a des gens qui bossent avec lui Et c'est bien huilé Et ça fonctionne bien Ah bah il y a plus de vidéos Donc plus de vues Donc plus de revenus Ouais mais nous encore une fois Ça c'est le problème du perfectionnisme C'était des sujets un peu trop pointus Pour être trop actifs Non je pense pas En fait du coup non Je pense Ouais Non pas tant que ça Parce que c'était quand même Une chaîne vulgarisée Donc on essayait Mais en fait on passe C'est trop de temps sur les montages Je sais pas si du coup Quand tu te souviens des vidéos Mais le montage était typique D'une vidéo high quality Qui pourrait faire Une vidéo qui serait Comment dire en fait Tu vois C'est pas une vidéo Qui doit expirer Le problème c'est que nous On parlait d'actualité Donc forcément Au bout de 2-3 semaines Les gens ils vont plus voir la vidéo Ils s'en foutent Le problème c'est que nous On a passé beaucoup de temps Sur la vidéo A mon avis là Avec le recul Ça aurait peut-être pu marcher Si on changeait La façon de construire le truc Et on sortait pas une vidéo Toutes les semaines Mais une vidéo par jour Et une vidéo par jour Ça implique de travailler différemment Et d'aller beaucoup plus vite Et d'aller à l'essentiel Et que ce soit beaucoup plus épuré Que les montages soient Beaucoup moins chargés Évidemment On peut pas tout faire Là on passait du temps Sur le montage Là on pouvait pas Donc avec 2 personnes Vidéo par jour C'était jouable Mais il aurait fallu faire Beaucoup de concessions C'était pas un problème Mais à ce moment là J'y ai pas pensé Ça m'a un peu saoulé De le faire et tout Voilà Surtout que Ouais non voilà Honnêtement ouais Il aurait pu y avoir Un autre destin Pour l'astrolabe Et puis c'est pas forcément Mort Mort mais Je comprends Et avant qu'on aborde Une autre partie Qui m'intéresse À l'heure actuelle Est-ce que tu es satisfait De comment tourne la chaîne Le rythme qu'il y a Les thèmes Tout ça machin Est-ce que Toi tu aimes bien Moi en tant que viewer J'aime bien Oui Tu parles de poisson fécond Ouais ouais Non un poisson fécond C'est un succès C'est pas Oui c'est C'est très très bien quoi On a toujours On peut toujours aller plus loin Etc Et du coup moi Je pousse toujours l'équipe À tester des nouveaux formats Je suis toujours le mec Qui teste De toute façon Bah oui Les nouveaux formats Généralement J'en suis souvent l'instigateur Donc je fais On peut essayer C'est ça Et tout Enfin on va tenter Et tout Donc on fait régulièrement Des tests Plusieurs fois par an Sur des nouveaux formats En vrai la plupart du temps Ça marche pas Parce que c'est compliqué En vrai de trouver des trucs En fait c'est pas facile Mais tu vois À notre niveau Ça paraît bête Mais on est sur un truc Sur un créneau très étroit Pour qu'un format marche Il faut qu'il fasse En gros dans mon idée C'est un million de vues En très très peu de temps Et le truc c'est que Pour faire un million de vues En très peu de temps Quand on parle de De culture D'éducation Ou de learning Bah c'est pas évident Parce qu'il faut toucher La majorité des gens Et la majorité des gens Ils s'en bat les couilles La majorité des gens Ils veulent pas du learning Ils veulent des trucs divertissement Parce que du coup Bon bah voilà On s'en fout ça C'est l'esprit humain Donc moi je kiffe le learning De manière générale Mais la plupart des gens C'est pas le cas Donc il faut trouver Un bon angle d'attaque Du coup il y a toujours De l'humour dans nos trucs Etc Sinon on aurait probablement Pas nos abonnés Ah oui pour rendre Le truc digeste Oui oui c'est ça Mais ça ça suffit pas en fait Tu peux pas te dire Ouais on va tester ça On va mettre de l'humour et tout Non parce que Si le sujet n'est pas Exactement ciblé Pour le très grand public C'est à dire monsieur tout le monde Bah à notre niveau On fera que quelques centaines De milliers de vues Et vis-à-vis du temps Et de l'énergie qu'on passe En fait ce serait pas vraiment rentable Et ça on n'aurait pas Vraiment d'intérêt Donc moi la difficulté C'est de trouver Des thématiques Des sujets Des formats en fait de vidéos Qui touchent tout le monde Et typiquement les ça fait quoi Genre manger pendant un an Que du Par exemple que du McDo Ça fait quoi Ça a très bien marché Là on en a une dernière Qui par exemple typiquement C'était boire du coca Pendant un an Ou alors pendant X mois Que du coca Et ça parle à tout le monde Voilà là ça parle à tout le monde On apprend des choses Il y a de l'humour Etc Il y a un personnage Mais tu vois on a réussi A mixer les deux Et c'est très difficile Avec le pauvre petit père Qui meurt à chaque fois Ouais ouais Pauvre Gustave Mais tu vois là par exemple Là c'est typiquement Le truc qui parle à tout le monde Et ils arrivent à s'identifier Et c'est pas facile du tout A trouver des trucs comme ça Et du coup On galère entre guillemets Du coup à essayer de De se pousser Toujours toujours en avant Donc le ça fait quoi L'EDK La bulle Les 360 secondes Tout ça C'est charnu Il y en a Oui il y en a Après les EDK C'est pas un truc qui marche de ouf Parce que c'est différent C'est le truc où je parle De l'entreprise Mais le reste c'est quand même Assez Moi j'aime bien les bulles La plupart du temps Les personnages sont bien choisis Ouais Le travail de recherche derrière Pour rechercher Et trouver quelqu'un Qui va être intéressant Qu'il y a une histoire particulière Pour remonter Rajouter l'humour Tout ça machin Ça doit être Un vrai truc Franchement les rédacteurs Je pense Certains ont peut-être vu Regardent peut-être cette émission Mais je t'ai à vous féliciter Bravo à vous C'est du travail difficile Et long Et quand ça fait 10 ans Qu'on fait des vidéos Qu'on a également sorti un livre Fait des jeux et compagnie Qu'est-ce qui nous motive encore A continuer de produire ? C'est à moi Let's go Merci pour la plante derrière Salut C'est une vraie ou pas ? Ça fait 10 ans que tu fais des vidéos La plante Raconte-nous Est-ce que c'est une vraie ou une fausse ? C'est une vraie Et peut-être qu'il y a du Oh l'indice C'est si rare les vraies plantes Je ne vis pas ici Donc je ne saurais pas dire Bon pardon Du coup je ne sais même pas Si on la voit en plus Dans le cadrage Au calme Ouais Bah moi après tu vois C'est un peu Tu vois la chaîne Poisson Fécond Comme je te disais Je suis très content Et puis on arrive à faire des choses Ce qui est bien C'est que du coup On est sur une très belle Un beau rythme de croisière Donc les gens qui bossent ici Etc Et ça permet toujours De dégager du cash Pour pouvoir tester des nouveaux projets Si on ne pouvait pas dégager de cash Moi ça m'emmerderait beaucoup Et du coup là Je ne sais pas ce qu'il en arriverait Genre typiquement Basique genre Admettons genre ça coûte 20 000 euros par mois Du coup de payer toute l'équipe Et faire des vidéos Et ça ne nous fait gagner que 20 000 Là je me dis Putain Je ne peux pas dégager de cash Pour tester d'autres trucs Mais à quoi ça sert ? Du coup à ce moment là Ce serait différent Mais là en gros On dégage du cash Pour pouvoir tester d'autres trucs Donc voilà Et donc moi ça me permet De tester des nouveaux trucs Mais je ne suis pas un youtubeur Dans le sens peut-être commun du terme Parce que Moi j'ai le sentiment Et ça n'a pas changé Depuis que j'ai créé le DK C'est qu'on n'en est qu'au début de l'aventure Autant youtube On a fait beaucoup de trucs Et c'est difficile et tout Et même si j'ai plein de formats Un peu chouettes en tête Que je pourrais tenter Il y en a qui sont liés Hors confinement Donc j'attends J'attends pas sciemment Des voyages et tout Mais youtube c'est bien Mais du coup je vois les choses Beaucoup plus en grand Donc Des trucs qui n'ont rien à voir Avec youtube quoi Des trucs qui sont liés à l'énergie Qui sont liés à la construction Qui sont liés du coup A l'alimentation A Plein de trucs en fait J'allais dire des documentaires Mais en fait non Ça a l'air d'être totalement autre chose Les docus c'est bien Mais j'ai pas envie de faire des docus En fait J'ai envie de faire des choses Qui puissent impacter Vraiment profondément les gens Et Et du coup En vrai Ces idées que j'ai là Et qui me trottent dans la tête Depuis très longtemps Bah le temps passe Et puis il faut dégager de l'argent Donc J'essaye de trouver des trucs Où je peux C'est délicat Parce que c'est plus Ça n'a rien à voir avec youtube Et là c'est plus Une aventure D'entrepreneur Ou de changeur de monde Je sais pas Mais ça demande du temps De l'énergie Et c'est très C'est hautement risqué Parce que ça n'a rien avec youtube C'est des compétences Que je n'ai pas encore tout à fait Ou pas du tout Tu vois par exemple Et Il faut tenter Puis C'est C'est très spécial Par exemple le nouveau projet Où il n'y a que deux personnes Ça c'est un truc Qui est très très important Pour moi dans ma tête Mais c'est un truc Typiquement je te dis Un truc en off Tu vois Je l'avais annoncé à l'équipe Au début de l'année Et puis Je l'ai probablement Mal annoncé aussi peut-être Et là c'est encore Une erreur que j'ai fait Et Et du coup Ils ont reçu Ils l'ont accueilli Avec une certaine perplexité Parce qu'ils ne comprenaient pas Honnêtement Ils se sont dit mais Ils ne savaient pas quoi dire Pourquoi ? Du coup C'était très différent Parce que moi du coup Dans ma tête Ça faisait six mois Que je le travaillais Je réfléchissais à plein de trucs Et là du coup Tu l'annonces à des gens Pour qui c'est très important Parce que c'est ton équipe Je leur annonce Parce que du coup Ils ne vont pas travailler dessus Mais Ça implique des nouvelles personnes Avec qui Qui vont côtoyer etc Donc c'est normal Donc c'est normal de les prévenir Et ils font Pourquoi ? Tu ne comprends pas Mais ça ne va pas marcher Tu devrais tester Et tout Donc plein de contradictions D'oppositions D'objections Et tout Donc je lui ai dit Les gars On va le faire Ne vous inquiétez pas Ça ne va pas Ça ne va pas être comme les jeux Où on va mettre en péril l'entreprise Et tout Donc c'était Honnêtement Je me suis un peu emporté À ce moment là Je le dis honnêtement Parce que Je m'emporte très rarement Et je suis toujours très zen Mais là du coup Le projet était tellement M'avait pris tellement Enfin ça me tenait à cœur Et du coup Le fait que du coup Les réactions étaient assez froides Du coup Ça m'avait un peu Déboussolé Donc voilà Mais après en vrai du coup Ça peut être compréhensif Vu que 6 mois avant Ouais non mais voilà Après c'est spécial C'est pas lié à Youtube C'est pas lié aux jeux vidéo Ça n'a rien à voir Et tu fais Ça sort de nulle part quoi C'est des Ça ressemble aux Legos quoi Mais c'est pas les Legos quoi C'est Bah t'en parleras en temps voulu Ouais non mais c'est ça En fait du coup honnêtement Voilà juste pour dire que Bah les projets C'est que moi en fait Les projets que j'ai en tête Ça n'a rien à voir avec Youtube Parfois d'autres Et donc ça implique de créer En gros C'est des nouvelles entreprises en fait Mais en attendant que ça puisse marcher Bah on teste avec du coup La chaîne Poisson Fécond et tout quoi Je vois Et voilà Mais du coup c'est un peu ça C'est ça qui te maintient un flow 10 ans après Bah oui mais voilà Ça va me durer toute ma life quoi Tu vois J'imagine bien Enfin j'espère que dans 10, 20, 30 ans tu vois Youtube ça marchera nickel toujours Mais du coup j'aurais J'aurais un Je sais pas Je vais être un peu Un peu présomptueux Mais du coup plus une Une courbe à la Elon Musk Et bah écoute franchement Sur ces mots C'est tout On verra bien de toute façon Bon on retrouvera plus l'interview De toute façon si je suis enterré Donc c'est pas grave Et bah écoute Sur ces belles paroles On arrive à la fin Ok bon bah top C'est passé très très vite On a fait plus d'une heure C'était très appréciable Donc je te remercie Merci d'avoir accepté de venir Chris Franchement ça fait vraiment plaisir De t'avoir reçu J'espère également que de votre côté Les viewers vous avez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à donner vos retours Je remercie encore une fois Les amis de RhinoShield Pour sponsoriser cette émission Ça fait plaisir Ah je les connais Salut les gars Je sais que tu les connais Pensez à répondre à mes mails S'il vous plaît Donc ça me fait plaisir Encore une fois Merci à vous d'avoir suivi On se retrouve pour d'autres programmes Sur la Vitality TV Et je vous souhaite Une bonne fin de soirée A plus Ciao Ciao